évidemment voilà on a fait rentrer la plupart des gens qui attendaient donc on va commencer tranquillement Karine Petit la maire du 14e arrondissement n'est pas encore arrivée elle va avoir quelques minutes de retard mais elle nous a prié de commencer sans elle donc on va commencer assez rapidement alors bonsoir à toutes et à tous je suis toujours ravie de vous accueillir dans cette réunion publique en visioconférence pour clôturer la concertation sur le projet de réaménagement de la place d'enfer Rochereau je suis Lucie de Biarrotte de l'agence de concertation Tréclair qui accompagne la mairie de Paris avec l'agence La Belle Friche et ce soir je suis accompagnée par ma collègue Gwen Lamandé qui s'occupe du compte-rendu de Florian Guérin et de Sophie Backman de l'agence La Belle Friche avec qui nous avons également réalisé la concertation avant de commencer on va vous rappeler que cette réunion est un espace d'information et de débat et il est impératif que l'ensemble des participants respectent les personnes qui s'expriment ainsi que leurs opinions les points de vue évidemment peuvent s'exprimer librement et tout en restant courtois donc toute intervention insultante ou une attaque personnelle pourra faire l'objet d'une exclusion de la réunion le chat est destiné à recueillir vos remarques et questions sur le projet on va évidemment essayer de traiter vos interventions et vos questions du mieux possible ce soir on va aussi répondre à des questions qui ont été posées pendant la concertation et selon le nombre de questions on verra le nombre de personnes que nous nous sommes évidemment pendant la réunion soit on les notera et je les exprimerai à l'oral s'il y a beaucoup trop de questions beaucoup de questions sinon évidemment on va essayer de donner la parole directement aux personnes qui ont envie de la prendre donc je vous invite à vous nommer de manière reconnaissable avec un prénom et un nom idéalement pour qu'on puisse vous inviter à prendre individuellement la parole et le plus simple c'est de lever la main en utilisant la petite icône dédiée à cet usage donc il faut aller regarder dans les options vous pouvez lever la main et ça ça me permet de savoir que vous avez envie de prendre la parole et du coup je vous la donne dès qu'on peut et on essaye également d'alterner la parole entre hommes et femmes pour avoir un certain équilibre une parité dans la prise de parole alors Karine Petit va avoir quelques minutes de retard comme je disais donc on va tout de suite donner le mot d'introduction à David Béliard et je mets également le support de présentation à l'affiche et je voulais vous rappeler j'ai oublié de le faire qu'apparemment il y a des problèmes de réseau donc ce serait mieux qu'on ferme nos caméras histoire de ne pas utiliser trop la bande passante quand vous prenez la parole éventuellement vous pouvez réactiver votre caméra c'est toujours plus sympathique mais voilà les gens qui ne parlent pas c'est mieux qu'on ferme nos caméras et nos micros alors le micro c'est vraiment nécessaire comme ça ça évite les interruptions involontaires mais les caméras voilà si on peut éviter de trop les utiliser pour ne pas faire cracher la réunion comme la dernière fois ce serait super merci beaucoup pour votre compréhension voilà je lance le diaporama et je donne la parole à David Béliard oui bonsoir bonsoir à toutes et à tous donc merci d'abord pour l'organisation de cette réunion merci aussi pour son animation donc je reviens de l'ouvrir mais en vérité nous attendons je vous fais patienter en attendant dans la mer du 14e Karine Petit d'abord pour m'excuser je suis dans des conditions techniques un peu difficiles donc je ne peux pas mettre pour le coup ma caméra mais aussi pour vous dire d'abord merci beaucoup pour le travail qui a été fait dans le cadre de ce projet vous le savez c'est un projet qui est extrêmement important sans dévoiler les résultats de la concertation sans surprise vous êtes nombreuses nombreux à regretter la prédominance de la voiture sur la place les cheminements piétons qui sont difficiles on l'a tous expérimenté bien sûr le bruit les difficultés aussi à y vivre tout simplement quotidiennement sont tous ces éléments qui sont ressortis dans ce travail qui encore une fois est un travail extrêmement important qui va nous permettre de proposer un projet pour redonner des usages redonner d'une certaine manière vie à la place et qu'on ait envie d'y rester et plus sirènement d'ailleurs d'y passer et de pouvoir la traverser la traverser aussi en toute sécurité donc ce travail je vous l'ai dit c'est un travail extrêmement important qui va permettre au service d'élaborer un projet qui je l'espère en tout cas qui je le souhaite sera extrêmement ambitieux vous le savez cette place elle est complexe il faut du temps pour bâtir un projet qui soit durable qui tienne la route il y a de nombreuses avenues qui débouchent sur la place et ça rend difficile la sécurisation notamment des continuités cyclables et des continuités piétonnes ce sera des enjeux avec la végétalisation portée par mon collègue Christophe Nadjewski un des grands enjeux de cette place de pouvoir assurer ces continuités les travaux ne démarreront pas avant vers 2024 ou 2025 mais toutefois ce que je souhaite et je parle sous contrôle de l'équipe municipale du 14e arrondissement que je salue et en particulier Guillaume Durand qui je le sais extrêmement investi dans la rénovation et la transformation de l'espace public de ce fait l'arrondissement mais sans attendre les travaux du coup d'amélioration nous pourrons avoir quelques projets en tout cas quelques actions qui permettront d'améliorer les cheminements piétons les traversées pour améliorer progressivement au quotidien cette place donc voilà pour résumer merci beaucoup merci pour les contributions merci à toutes celles et ceux qui y ont participé et vous êtes nombreuses et nombreux je suis ravi d'être ici je vais beaucoup vous écouter et pas uniquement pour des questions techniques et puis c'est une étape importante aussi dans la co-construction de ce projet qui est un projet majeur pour l'arrondissement mais qui est un projet aussi majeur pour l'ensemble de la capitale merci beaucoup alors comme je crois que Karine Pestin n'est pas arrivée on va passer tout de suite au sommaire de la réunion donc on va tout d'abord parler des intentions du projet pour les personnes qui n'étaient pas là à la première réunion qui n'ont pas assisté aux exposés qui introduisaient à chacune des activités de concertation on vous rappelle quand même les intentions du projet global après on va faire le retour sur la concertation donc ce sont les premiers résultats qui sont partiels évidemment mais voilà on peut déjà en tirer certaines informations on aura ensuite un temps d'échange et de réaction et l'annonce de la suite de ce projet tout d'abord on parle donc des intentions du projet et ça va être expliqué par Florence Berthelot et Benjamin Lemasson qui travaille tous les deux à la direction de la voirie et des déplacements sur ce projet oui bonjour à tous bon après un simple rappel historique de quelques éléments diagnostiques qu'on va échanger avec Florence donc pour savoir pour vous dire qu'on en avait déjà parlé bien sûr la dernière fois la place d'Enferrochereau elle a une histoire qui est liée en fait à ces tracés historiques et à l'histoire on va dire des barrières successives des enceintes successives de la ville de Paris notamment la barrière des fermiers généraux et qui passe en effet par le place d'Enferrochereau donc ce qu'il faut que vous reteniez c'est qu'en effet cette forme en fait un peu allongée d'est en ouest de la place en passant de la rue Froidevaux au boulevard Saint-Jacques et issue en effet de la trace de cette barrière et notamment on le retrouve avec la trace végétale de la plantation d'arbres et enfin on a également une sorte d'axe symétrique avec les deux bâtiments de Nicolas Ledoux qui forment la barrière avec les Octrois comme on disait et qui forment aussi une symétrie avec l'avenue d'Enferrochereau et l'avenue du Général Leclerc donc vous avez à la fois cette forme symétrique et à la fois étendue de part et d'autre ce qui donne une géométrie qui est assez intéressante pour cette place et qui sera on va dire sans doute importante dans la configuration de son raménagement suivante voilà donc c'est un le périmètre comme ça du projet potentiel il englobe finalement les quatre squares principaux et en même temps l'ensemble des amorces de toutes les voies qui débouchent sur la place donc à la fois l'avenue d'Enferrochereau et l'avenue Général Leclerc et avec le lion de Belfort qui forme on va dire l'axe symétrique qui traverse de part et d'autre des deux octrois de Nicolas Ledoux ce périmètre il englobe donc en fait un patrimoine végétal relativement important aujourd'hui presque 300 arbres dans la superficie qu'on voit à l'écran et on a également donc les différents squares on va y revenir et une on va dire une répartition entre les espaces piétons qui est plutôt de 50% pour la chaussée et 30% pour les espaces piétonniers donc on voit en effet là on va dire une dissymétrie entre ces quantités on le voit à l'écran la surface en effet de chaussée circuler donc correspond à plus de 50% à plus de la moitié de la surface du projet potentiel suivante les quatre squares voire même un petit cinquième qui est légèrement étendu au niveau du square de Georges Lamarck mais ces quatre squares sont en fait d'une qualité un peu différente puisqu'on a d'abord les deux squares donc square Claude Nicolas Ledoux et square de la Bémine qui viennent en fait s'adosser aux bâtiments qui ont été récemment restaurés et rénovés et qui accueillent désormais le musée de la libération et l'accès aux catacombes ces deux squares ont été réménagés historiquement dans leur tracé historique et complétés ils ont fait l'objet d'une rénovation donc récente en accompagnement des deux musées et des bâtiments de Nicolas Ledoux les deux autres le square Georges Lamarck et le square Jacques-Antoine sont d'une qualité un peu moins importante mais ils ont là aussi un patrimoine végétal intéressant ce qu'on peut dire comme ça en première approche c'est qu'on peut interroger leurs usages actuels voire les compléter voire peut-être les développer qui ont également interrogé leurs limites par rapport à la situation de la place suivante Florence peut-être je te laisse je prends la suite bonjour à tous donc ce que disait Benjamin en préambule c'est qu'effectivement on est sur une place où les espaces publics sont très importants les espaces publics circulaient et ceci ça se traduit par de nombreux dysfonctionnements et notamment de la pollution pollution sonore avec un bruit qui est extrêmement présent sur la place qui peut atteindre 75 décibels ce qui est très important qui est corrélé bien évidemment au trafic notamment sur l'axe principal qui est représenté par l'avenue de Général Leclerc l'avenue Roletangui et l'avenue d'Enfer Rochereau donc on a une ambiance sonore qui est extrêmement forte sur l'axe nord-sud mais également aux abords sur le pourtour de la place on a également des niveaux de pollution qui sont assez importants alors on n'est pas plus pollué sur la place d'Enfer Rochereau Paris de toute façon est au-dessus des prescriptions de l'OMS mais on est quand même sur un espace qui est pollué du fait de la densité du trafic que l'on rencontre sur cette place un autre aspect important du fait des espaces publics circulés qui tiennent une place assez importante c'est la présence d'îlots de chaleur sur la carte qui est en bas à gauche du document on le voit bien les zones qui sont en bleu c'est les zones fraîches en gris ce sont les zones tempérées normales et en rouge les zones qui sont beaucoup plus chaudes où on a une présence très marquée de minéral qui fait qu'on a une restitution de la chaleur notamment la nuit qui est beaucoup plus importante et on voit bien que sur la place d'Enfer Rochereau la présence d'îlots de chaleur est corrélée aux zones où on a des voiries importantes autour du long de Belfort notamment et aux zones qui sont justement occupées par du minéral et pas par du végétal chose qu'on n'a pas sur les pourtours de la place où on a une présence du végétal très très forte avec les parcs mais également avec les alignements d'arbres donc on voit bien que sur la place d'Enfer Rochereau on a quand même une prédominance du minéral notamment autour du long de Belfort qui est la zone vraiment la plus circulée où la circulation automobile est la plus présente et la plus remarquable notamment en termes d'intensité sonore diapositive suivante au niveau des circulations piétonnes David Bélier le disait en préambule on a des circulations piétonnes qui sont très importantes on a des circulations piétonnes qui sont également très morcelées avec des continuités qui sont très compliquées à comprendre pour les usagers sur la carte qui s'affiche on voit en rouge les circulations piétonnes qui sont dominantes sur la place c'est les itinéraires piétons les plus utilisés par les personnes qui empruntent la place et en bleu on voit les zones où on a des difficultés on a des manques des problèmes des dysfonctionnements donc on voit bien qu'au niveau des circulations piétonnes le lien qui se fait entre la gare RER et l'avenue du général Leclerc est très important on a énormément de circulations qui se retrouvent sur des cheminements qui ne sont pas forcément très confortables puisqu'on se retrouve sur une zone qui est très encombrée notamment sur le on va dire entre René Coty et l'avenue du général Leclerc dans les cheminements nord-sud on a des cheminements très importants qui empruntent plutôt le trottoir côté musée de la libération ça se comprend on a le RER qui évidemment pardon la sortie du métro qui focalise énormément de déplacements on a énormément de sortants et d'entrants dans le métro mais on voit aussi que sur les flèches qui sont représentées en bleu on a des dysfonctionnements de l'autre côté côté catacomb on a des traversées qui sont interrompues inexistantes des traversées longues dangereuses voilà qui font que les personnes préfèrent parfois faire des détours plutôt que d'utiliser les itinéraires les plus courts parce qu'ils ne sont pas confortables dangereux ou pas accessibles pour la diapositive suivante au niveau des aménagements cyclables là ici on voit que sur toutes les radiales qui pénètrent sur la place d'enfer Rochereau on a globalement des aménagements cyclables qui permettent aux cyclistes d'accéder à la place mais arrivé sur la place on se rend compte qu'on a une coupure complète on n'a plus du tout d'aménagements ou très très peu des aménagements en pointillé qui sont partagés avec des couloirs bus et on n'a pas d'aménagements propres qui sont matérialisés en verre continu sur la carte donc on a vraiment une coupure la place représente vraiment une coupure pour les circulations cyclables et on se rend bien compte quand on est sur la place qu'au niveau du Lyon de Belfort le giratoire que constitue cet espace est vraiment très peu très peu accueillant pour les vélos donc très compliqué et ce sont des continuités à recréer à gérer en tout cas à proposer dans le projet qui suivra au niveau du réseau de transport en commun tout le monde le sait on a quand même trois lignes de métro donc on est sur un nœud de transport très important deux lignes de métro une ligne de RER on a neuf lignes de bus huit lignes de bus pardon dont le terminus de la ligne hors les bus qui occupe une place très importante devant la gare RER au niveau des circulations des bus sur la diapositive suivante on voit bien qu'on a un réseau un réseau bus très très important très riche on voit également toute la complexité de ce réseau on a une ligne qui se dessine en nord-sud qui elle est assez lisible assez compréhensible par contre on se rend compte que toutes les autres lignes de bus empruntent des itinéraires qui sont très compliquées pas les mêmes avec des arrêts de bus qui sont disséminés tout autour de la place avec difficulté à les comprendre pour quelqu'un qui ne les utilise pas quotidiennement on voit bien qu'il y a vraiment une complexité dans le réseau qui fait que pour un usager occasionnel c'est compliqué pour un usager quotidien c'est également compliqué quand on veut faire des correspondances bus-bus qui ne sont pas forcément très agréables puisqu'elles demandent à faire des cheminements qui parfois sont un petit peu longs d'un arrêt à l'autre notamment avec l'absence de ce que je disais sur la diapositive sur les circulations piétonnes l'absence de traversées à certains endroits ou des traversées qui ne sont pas accessibles dangereuses à d'autres Benjamin je te laisse reprendre la parole pour les contraintes techniques et contraintes réglementaires oui donc écoutez deux thématiques surtout concernant les contraintes on va dire il y en a d'autres mais on en a retenu deux comme ça en première approche les contraintes techniques du sous-sol puisqu'on a présence de zones de carrière de calcaire c'est un peu l'histoire de ce secteur de ce quartier de 14e arrondissement puisqu'on n'est pas loin de cette barrière on est sur la barrière des fermiers généraux donc un sous-sol qui peut être un peu délicat vis-à-vis de l'infiltration une forte présence de réseaux concessionnaires c'est-à-dire que là où on n'a pas d'esquare on n'a pas d'arbres il y a souvent des réseaux concessionnaires beaucoup puisqu'on est sur un axe en fait important entre le nord et le sud du 14e et est-ouest et aussi des ouvrages que vous connaissez du métro la ligne 6 la ligne 4 l'ERB avec très peu peu de charges au-dessus c'est-à-dire peu d'épaisseur de terre au-dessus de ces ouvrages souvent on est parfois juste sur les dalles des ouvrages de la RATP qui ont d'ailleurs fait l'objet actuellement de travaux concernant leur rénovation et leur étanchéité les contraintes réglementaires en fait elles reprennent les contraintes historiques vous avez les bâtiments inscrits au classement animaux historiques les bâtiments de Nicolas Ledoux dont on a déjà parlé le sous-sol également classé une partie sous la place et il est en site inscrit donc ce qui veut dire qu'on va travailler avec les partenaires de l'État la DRAC et les architectes des bâtiments de France forcément pour ce futur projet suivante alors les orientations de projet en fait sont toujours un peu les mêmes et disons que ces différents points qu'on va rappeler pour que tout le monde les ait bien en tête par rapport à la dernière réunion et les derniers ateliers donc d'abord de reconnecter entre elles les différentes ambiances de la place on a vu les ambiances de square végétales les ambiances urbaines aussi les musées qui se trouvent à l'intérieur enfin bref il y a toutes sortes d'ambiances particulières paysagères deuxième point favoriser les usages plus sereins de la place c'est à dire la promenade la rencontre la détente c'est une place sur laquelle on stationne peu sauf à l'intérieur des squares mais pour les espaces on va dire espaces publics de voiries ce ne sont pas des espaces liés forcément à la promenade à la rencontre mieux partager l'espace public ça c'est assez simple vis-à-vis des piétons puisqu'aujourd'hui on a une dominante de routière en termes de pourcentage et d'améliorer surtout les liaisons piétonnes puisqu'on a énormément de passages piétons c'est un peu le parcours du combattant si on veut traverser la place surtout de nord au sud et certaines traversées qui sont manquantes ou peu confortables ou peu sécurisées quatrième point donc bien sûr sécuriser les traversées piétonnes et surtout optimiser leur nombre c'est-à-dire essayer de les mutualiser pour éviter d'avoir en effet ce parcours du combattant pour les piétons cinquième point anticiper le développement de certaines liaisons piétonnières en lien avec les nouveaux besoins donc ça là aussi ça va être le but en effet de voir comment on peut créer des liens piétons plus importants il y aura des véritables choix à faire entre le nord le sud l'est et l'ouest créer des aménagements cyclables sécurisés aujourd'hui ce n'est pas le cas sur la place on a des aménagements cyclables qui débouchent sur la place sur certaines voies qui ont fait l'objet d'aménagement ou qui vont faire l'objet d'aménagement cyclable il faut donc pouvoir les échanger dans la place c'est ça et c'est manquant aujourd'hui on sait que souvent c'est des nœuds importants pour les vélos qui restent à traiter embellir les espaces publics les rendre plus accueillants confortables vis-à-vis des effets d'îlots de chaleur urbain c'est à dire que en effet aujourd'hui ces espaces on n'a pas forcément envie d'y stationner d'y promener sauf à l'intérieur des squares donc comment en effet les rendre plus accueillants confortables et essayer de limiter ces effets de chaleur urbaine qui sont liés souvent au revêtement minéraux valoriser le patrimoine architectural historique de la place c'est un patrimoine qui est particulièrement riche donc en effet il faut un projet qui soit en cohérence avec ce patrimoine mettre en valeur le patrimoine végétal aussi qui est un véritable patrimoine en lui-même et essayer de favoriser son développement et enfin dernier point optimiser et relier au mieux les correspondances dans les transports collectifs c'est-à-dire entre le métro la gare RER les bus et essayer d'optimiser ces intermodalités qui aujourd'hui sont parfois très bonnes pour certains mais parfois beaucoup moins donc c'est également un des enjeux importants de cette place qui est normalement de transports en commun métro bus et train RER suivantes je passe la parole je pense à à nouveau à Lucille c'est bien ça effectivement merci beaucoup pour ces rappels on va tout de suite vous présenter avec Florian Guérin les premiers résultats de la concertation il y avait pas mal de sujets qui étaient portés à la concertation pour vous rappeler les questions les grandes questions qu'on se posait quels sont les usages actuels et les nouveaux usages qui peuvent être envisagés sur la place quelles sont les zones de calme et les zones actives actuelles et à développer comment les rendre plus pratiques et plus agréables comment mieux partager les espaces entre les différents modes de déplacement quels sont les endroits qui posent problème aujourd'hui notamment pour les piétons et piétonnes et pour les cyclistes comment rendre la place et ces différents secteurs plus lisibles et plus accessibles notamment pour les personnes à mobilité réduite et les usagers et usagères des bus et enfin comment est perçue la place du végétal et comment peut-on renforcer les ambiances végétales notamment en rendant les squares plus accueillants et maximiser la place du végétal alors pour rappel oui il est petit décalage le 3 décembre on a donc lancé cette concertation avec une première réunion en ligne qui a réuni 69 personnes le 4 décembre on a eu notre première randonnée urbaine de journée où nous avons eu 9 participants et participantes le 9 décembre on a fait notre atelier mobilité avec 12 personnes le 10 décembre une demi-journée d'information et de participation sur le marché Mouton du Vernet c'est un petit peu plus difficile de comptabiliser le nombre de gens qui viennent mais on a eu pas mal de monde aussi le 15 décembre c'était une randonnée urbaine de soirée cette fois-ci avec 9 personnes le 16 un atelier sur les usages avec 8 personnes le 21 décembre une autre demi-journée d'information et de participation sur le projet du RER et aujourd'hui la réunion publique de clôture en ligne on a pendant toute cette période du 3 décembre au 23 janvier eu une concertation en ligne sur id.paris avec 256 participations qui ont été validées et on a eu également plusieurs dizaines qui n'ont pas été validées visiblement pour des questions techniques donc on va voir comment on les traite parce que beaucoup d'entre elles sont complètes en fait on a également eu une exposition à la mairie du 14e avec une urne et on a recueilli en tout 33 questionnaires papiers qui reprenaient de manière synthétique le questionnaire d'idées.paris je voulais également citer qu'on a eu des contributions de la part des conseils de quartier en fait qui nous ont fait remonter leurs travaux réalisés ces dernières années et donc qu'on va les intégrer dans le bilan on a également eu une contribution détaillée de la part de l'association mieux se déplacer à bicyclette on va en parler ce soir parce qu'on n'a pas eu le temps de traiter ces données-là mais ce sera pris dans le bilan de concertation et puis on a eu aussi deux contributions individuelles par mail de gens qui nous ont envoyé leurs idées directement de cette manière et j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient eu des soucis techniques qui se sont exprimés tout à l'heure dans le chat donc évidemment le chat on récupère tout ce qui est dit et on intégrera aussi avec le reste des réflexions pour vous faire un premier aperçu de la participation sur id.paris on a fait une première extraction des données le 12 janvier et donc ça correspondait à 191 questionnaires dans ces 191 réponses on avait 64% d'hommes et 30% de femmes et 6% de personnes qui ne souhaitaient pas préciser leur genre ou qui ne se considéraient ni comme des hommes ni comme des femmes l'âge moyen de participation était de 42 ans avec un maximum de 79 et un minimum de 18 ans donc ça semble relativement bien étalé le lieu de résidence principale sans surprise c'était à 61% des gens du 14e arrondissement 11% des gens du 13e arrondissement 5% du 15e pour le reste de Paris ça rassemblait à 18% à peu près des participations seulement moins de 4% pour la banlieue parisienne et seulement une seule réponse d'ailleurs en France et on a majoritairement des gens actifs qui ont répondu à ce questionnaire et 10% de retraités et 4% d'étudiants 2% de personnes au chômage ou sans emploi les usages actuels je vais laisser la parole à Florian merci par rapport aux usages actuels ce que l'on constate du coup c'est que la majorité des répondants en questionnaire 41% ont un usage quotidien de la place d'enfer au chereau et un quart des participants la fréquentent trois fois ou plus par semaine donc c'est une place qui est très fréquentée fréquentée tout au long de la journée notamment le matin le soir et puis l'après-midi cependant les deux tiers des répondants passent moins de cinq minutes sur la place d'enfer au chereau et il y a seulement 6% des participants qui y passent une heure ou plus donc cela conforte la vocation de la place en tant que lieu de passage elle n'est pas un espace approprié accueillant des usages prolongés de détente ou de loisirs diapo suivante alors deux tiers des participants du coup ne font que passer par la place on voit bien que l'usage de la place c'est un usage en tant que nœud de communication en lien à la diversité des transports en commun qui sont disponibles donc les déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail sont privilégiés il y a environ un répondant sur trois qui effectue des achats dans les commerces de proximité ou qui fréquente des lieux de convivialité ou de sortie mais il est indiqué par un participant par exemple que les terrasses de café ne sont pas très agréables elles sont étroites mais on s'en incomode car on est habitué et enfin seulement un répondant sur quatre se promène sur la place pour arriver sur la place d'Enferrochereau trois quarts des répondants ont utilisé la marche à pied et deux tiers des répondants le vélo puis ce sont les transports en commun qui ont été privilégiés notamment le métro puis le bus et le RER et plus du quart des répondants a utilisé une automobile alors sur les 191 réponses au total les modes de déplacement ont été qualifiés en fonction de différents adjectifs alors ce qu'on voit de manière globale c'est que les qualificatifs de dangereux désagréables difficiles et stressants sont majoritairement utilisés pour la marche à pied et pour le vélo les qualificatifs plutôt de confortables et de faciles sont plutôt utilisés pour le bus pour la voiture voire un peu pour la marche à pied et finalement peu de participants indiquent que ces déplacements sont agréables et intéressants que ce soit à pied en bus ou en voiture donc se déplacer sur la place d'Orphée-Rochereau apparaît être une expérience plutôt négative et ce davantage à pied ou à vélo qu'en bus les réponses étant plus mitigées pour les automobilistes en ce qui concerne les usages des squares alors on vous les a présentés déjà tout à l'heure mais à vrai dire ils semblent assez peu fréquentés et principalement soit pour des déplacements utilitaires c'est-à-dire qui sont traversés ou des activités de détente comme se poser sur un banc ou se promener les quatre squares ont des profils assez différents les uns des autres le square Jacques-Antoine aussi nommé Cagny Park semble relativement réservé aux propriétaires de chiens qui sont visiblement les seuls à l'apprécier le square Georges Lamar qui est plutôt familial grâce aux jeux et aux activités pour les enfants et un espace dégagé qui permet de les faire courir tout en les ayant à l'œil le square Claude-Nicolas le doux il est dédié à des publics assez variés mais il est voilà on va voir que c'est quand même celui qui est le plus apprécié et le square de la Bémin est perçu comme un espace assez tranquille et un lieu de passage évidemment ouvert alors le square si je me concentre d'abord sur les squares pour continuer là-dessus le square préféré c'est un de ceux qui a été récemment rénové c'est celui Claude-Nicolas Ledoux derrière le musée de la libération puis les squares Georges Lamarck à l'ouest et Abémin à l'est arrivent relativement de manière similaire sont appréciés de manière assez similaire par contre c'est vraiment Jacques-Antoine qui est le moins plébiscité de tous la place du végétal est considérée comme assez faible voire correct en fait c'est pas très tranché il y a quand même la plupart des gens apprécient le végétal qui est sur la place mais pensent que ça pourrait être plus important 72% des personnes souhaitent davantage d'espaces verts au sein de cette place le square Georges Lamarck alors on a en particulier on s'est focalisé sur les deux squares qui n'avaient pas été rénovés et pas encore été rénovés et qui feront l'objet de la rénovation avec le reste de la place et entre Georges Lamarck et Jacques-Antoine on voit des différences donc Georges Lamarck est moyennement apprécié c'est celui qui est à l'ouest où il y a des jeux pour enfants évidemment la végétalisation et les services avec les jeux la fontaine même le fait de pouvoir se laver les mains parce qu'il y a du savon qui a été rajouté aux fontaines la boîte à livres le compost même les poubelles voilà tout ça c'est apprécié et utilisé par les riverains et riveraines mais malgré tout la forte présence de l'automobile aux alentours ce qui reste très proche les nuisances sonores et puis les problématiques d'accès et d'entretien et d'usage sont notées le square Jacques-Antoine lui est peu apprécié excepté par les propriétaires de chiens alors la végétalisation et l'accessibilité canine évidemment sont appréciées et il y a quand même des gens qui n'ont pas de chiens qui apprécient ce point de manière positive pour la propreté du reste du quartier mais il y a quand même des problématiques d'accès des nuisances sonores bien sûr avec à la fois la proximité des voitures mais aussi des riverains qui se plaignent des aboiements assez fréquents toute la journée pendant l'ouverture du parc des problèmes d'entretien notamment autour de la statue et un aménagement qui n'est pas non plus très adéquat et qui n'offre pas beaucoup de diversité en termes d'activité y compris pour les chiens alors de fait globalement la place d'enfer je crois c'est une la place dans la on voit de cette place et un quart des répondants qui ont une appréciation plutôt neutre donc pour qualifier la place il y a 308 mots qui ont été utilisés et sur ces 308 mots il y a un peu plus de la moitié de ces mots qui sont critiques qui portent un jugement négatif notamment vis-à-vis de la présence des automobiles et de l'aménagement routier de la place alors le vocabulaire utilisé évoque les impacts qui en découlent en termes de pollution en termes de nuisance sonore et de sentiments d'insécurité en rapport avec la vulnérabilité des piétons et des cyclistes il y a environ 20% du total des mots qui sont plutôt élogieux ou positifs tout thème confondu par rapport à la place et le reste des contributions donc environ 50 mots concerne une appréciation négative qui est liée à l'esthétique ou à la propreté de la place qui est positif sur donc la place est décrite comme grise minérale énorme bruyante avec les klaxons les moteurs les pavés elle est décrite comme étant polluée et insécurisante pour les piétons ce que l'on voit c'est que les mobilités apparaissent comme étant l'élément problématique principal de la place d'enferroche avec tout d'abord une présence trop importante des automobiles et l'impact finalement de cette présence là en termes de nuisance égallement ce qui a été noté ce sont les cheminements pédestres qui peuvent être longs et complexes notamment au niveau des traversées et enfin une lisibilité globale de la place qui n'est pas aisée pour les différents piétons concernant plutôt une appréciation positive de la place les éléments les plus appréciés au sein de la place sont tout d'abord relatifs au lion de Belfort pour un tiers des répondants ce lion constitue un symbole très apprécié mais insuffisamment mis en valeur en termes d'entretien et d'accès les espaces verts et les arbres remarquables sont également appréciés par un tiers des répondants avec un souhait de les développer et d'améliorer leur qualité puis il y a 15% des répondants qui ont indiqué apprécier le patrimoine donc l'architecture du bâti l'entrée de métro Guimard ou les musées rénovés il en est de même pour la superficie de la place et son accessibilité en transport en commun ou en voiture cependant pour les piétons des zones problématiques ont été identifiées elles ont notamment été identifiées lors de l'atelier portant sur les mobilités alors ces zones problématiques sont tout d'abord la traversée de l'avenue René-Coty du fait du croisement avec les flux automobiles il y a également la piste cyclable sur le trottoir de l'avenue d'Enfer-Rochereau avec un sentiment d'insécurité plus important pour les piétons on retrouve également le passage entre l'avenue du général Leclerc et l'avenue René-Coty avec de nombreux obstacles tels les anciennes sorties de métro qui sont recouverts les participants ont pu également noter des ruptures piétonnes et des détours forcés qui se situent à plusieurs endroits on en trouve par exemple à l'entrée du boulevard Raspail avec un passage piéton qui est trop éloigné on trouve beaucoup de ruptures aussi entre le square de la Bémin et plusieurs avenues qui sont à l'est donc l'avenue du général Leclerc également au sein de l'avenue du général Leclerc il y a des formes de ruptures piétonnes quand on se situe en face de la rue commerçante d'Aguerre et enfin ces ruptures se situent au niveau de la diagonale au sud-ouest du square Claude-Nicolas-Ledoux concernant les cyclistes il y a des discontinuités au niveau des pistes cyclables qui ont été identifiées alors la première se situe au sein de l'axe nord-sud qui relie l'avenue du général Leclerc et l'avenue d'Enfer-Rochereau la seconde discontinuité se situe au sein de l'axe est-ouest qui relie la rue Froidevaux et le boulevard Saint-Jacques et puis il y a deux autres discontinuités principalement identifiées au sein du boulevard Raspail et autour du square de la Bémin enfin le coeur de la place autour du Lyon de Belfort constitue une zone de tension qui est accidentogène lors des randonnées urbaines des zones plus ou moins appréciées de la place ont été identifiées les zones les plus appréciées correspondent au square Georges Lama qui est équipé en jeu pour les enfants ainsi qu'au Lyon de Belfort et au square Nicolas Ledoux qui se situe derrière le musée de la libération mais qui est aussi à l'inverse déprécié par certains participants l'avenue René Coty et ses platanes est également appréciée mais moins la pointe de cette avenue avec le manque de perspectives et de rattachement avec la place du fait de la présence du mobilier urbain il en est de même pour les rues commerçantes plutôt appréciées et se situant au sud de la place les zones les moins appréciées se situent sur les pourtours de la place et sont principalement liées aux traversées piétonnes qui sont longues et complexes mais on voit également des zones moins appréciées notamment relatives aux terres pleines un terres plein vide au sud du square Claude-Nicolas Ledoux c'est encore plus au sud voilà ici où il y a l'arrêt de bus et également les terres pleines qui se situent à l'opposé du coup au niveau des boulevards Saint-Jacques qui sont peu animés et enfin on retrouve le parc canin qui est aussi un espace moins apprécié alors si on se focalise un petit peu plus sur certaines parties de la place évidemment la place globalement apparaît comme pas du tout agréable pour l'ensemble des répondants mais pour chacun des secteurs on va voir qu'en moyenne seuls 10% des participants et participantes les ont qualifiés de très agréables alors la partie nord de la place elle est considérée comme une partie vraiment dédiée à la circulation automobile qui est majoritairement considérée comme pas du tout agréable ou plutôt pas agréable les aspects négatifs les plus cités sont la circulation piétonne laborieuse et dangereuse la prépondérance de la voiture et l'ambiance il y a quelques points positifs malgré tout qui sont la végétation alors aucun non du coup ça marche pas trop et puis l'architecture et l'esthétique mais voilà globalement c'est quand même assez peu apprécié la partie nord de la place et quand on demande quels pourraient être les usages souhaités pour cette partie il n'y a rien qui se ressort vraiment très fortement 36% des gens qui proposent des activités plutôt calmes 21% des usages actifs et 43% qui trouvent que l'un ou l'autre ça peut être intéressant pour la partie ouest de la place c'est un peu mieux de manière générale en termes de de qualificatif mais malgré tout 16% des gens la trouvent pas du tout agréable 23% plutôt pas agréable il y a 21% qui sont assez neutres et toujours relativement peu de gens qui trouvent ça plutôt agréable ou très agréable les aspects positifs les plus cités sont l'escoire et la végétation à 57% sur 34 réponses toutes les questions d'ailleurs du questionnaire n'étaient pas forcément obligatoires c'est pour ça qu'on n'a pas forcément toujours 191 réponses deuxième c'est à 14% des gens qui trouvent qu'il n'y a aucun aspect positif et quand même la partie un peu plus calme de la place qui peut ressortir tout autant pour les aspects négatifs prépondérance de la voiture fréquentation des squares c'est à dire les types d'activités qui s'y produisent certaines personnes qui n'apprécient pas qui fréquente ces squares ou ce que ces gens y font et aussi des questions d'ambiance là il y a quelque chose d'un peu plus un peu plus penché pour les activités calmes à 36% mais 62% pour soit des activités calmes soit des usages actifs on n'a pas de réponse très tranchée sur ce point là partie sud pas du tout agréable à 35% et plutôt pas agréable à 20% alors là on ne parlait pas de la rue d'Aguerre on parle vraiment de la partie sud de la place ces aspects positifs les plus cités sont les commerces les restaurants et les cinémas c'est vrai que c'est la partie la plus active de la place et puis l'accès au musée à 18% sur 34 réponses les aspects négatifs toujours la prépondérance de la voiture à 56% des traversées dangereuses et complexes à 22% et puis des terrasses réduisant la place dédiée aux piétons et ça ça fait partie de la même non j'ai oublié de mettre le pourcentage ce serait dans le bilan et puis pour les usages souhaités on a la moitié des gens qui considèrent que ça pourrait être utilisé pour des activités calmes sans doute développement des terrasses ou d'autres activités s'asseoir lire se reposer et 43% qui pensent que ça peut être pour des usages actifs ou des usages calmes enfin la partie est c'est une partie constituée d'éléments déstructurants mais c'est tout de même une entrée de ville évidemment avec le parvis de la gare du RER qui est relativement peu valorisé 28% des gens la trouvent pas du tout agréable cette partie et 28% plutôt pas agréable les aspects positifs sur 80 réponses évidemment les transports en commun tout de même le parvis du RER et pas mal de gens apprécient la végétation et les bacs à fleurs de cette partie bien qu'on ait eu des critiques de la part de personnes malvoyantes par ailleurs qui trouvent que c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver avec des obstacles comme ça pour les aspects négatifs les plus cités on a toujours la prépondérance de la voiture même si beaucoup moins fort que dans d'autres secteurs un accès et les cheminements piétons qui ne sont pas forcément évidents et puis par ailleurs il y a d'autres personnes qui trouvent la végétation et les bacs à fleurs pas trop à leur goût 17% voilà pas de réponse hyper tranchée non plus sur les usages souhaités alors on a intégré ici les contributions des trois conseils de quartiers voisins qui sont issus des travaux de plusieurs années en fait et que les conseils de quartier nous ont envoyé leur diagnostic c'était que la place aujourd'hui elle est aménagée pour les voitures les piétons souhaiteraient voir renforcer leur sécurité et faciliter leur cheminement que les liaisons avec les avenues contiguës sont améliorables et que la place est évidemment très grande et peu lisible il y a beaucoup de discontinuité voilà et les commerces au nord ce n'est pas forcément très visible non plus c'est relativement cohérent quand même avec les résultats de cette concertation là pour les voeux qui ont été exprimés par les quartiers voisins les conseils de quartier c'était que les riverains puissent se réapproprier l'espace par la mise en place d'un véritable cœur de place qui soit piétonisé et qui soit un lieu de convivialité qui relierait les deux pavillons le doux en piétonnisant l'avenue Rol-Tangui et qui inclurait l'accès au lion on va rediscuter de cette hypothèse par la suite un autre vœu c'était qu'il y ait un meilleur équilibre entre les différents usages en retrouvant plus d'espace pour les piétons en particulier et qu'il y ait un travail de mise en valeur et d'articulation de la place avec les avenues qui débouchent enfin une réorganisation du réseau de bus sur la place notamment près du parvis du RER alors tout ça ça résonne beaucoup avec les résultats de nos ateliers notamment l'atelier mobilité alors maintenant nous allons plutôt partir sur des propositions qui ont été effectuées lors de ces différents moments de rencontre avec les participants alors par exemple lors de l'atelier sur les usages de la place les participants ont fait part de leur désir à partir d'images de référence de manière générale ils souhaitent tout d'abord un espace harmonieux avec des perspectives et des ouvertures donc un espace qui soit aéré avec peu de clôture ces dernières étant considérées comme oppressantes la superficie de l'espace importe donc mais il leur semblait important de maintenir un équilibre avec des espaces intimes pour conserver l'échelle humaine de la place ainsi l'espace doit être lisible avec des éléments structurants tels des verticales mais la place doit aussi retrouver un sens une identité à travers la mise en valeur de son histoire de fait les assises de couleur la végétalisation l'accessibilité pour les piétons et la diversité des services et des ambiances sont des critères plutôt appréciés alors pour mettre en valeur le patrimoine de la place il a été suggéré tout d'abord de redonner du sens de redonner du sens à la place en rendant visible et lisible son épaisseur historique tel le mur d'enceinte ou la limite historique est souhait ainsi certains répondants au questionnaire ont indiqué je cite que cette place est historique c'est ce qui la rend très belle il ne faut pas la dénaturer alors pour mettre en valeur ce patrimoine il s'agit également de signaler et d'informer sur les éléments qui font repère à proximité tels l'Institut Giacometti les cimetières de Montparnasse ou la fondation Cartier et de mettre en valeur les éléments principaux de la place car c'est selon un participant je cite un lieu symbolique d'entrer dans le cœur de Paris par le sud et mémoriel de la libération de Paris alors il y a des propositions qui concernent aussi l'amélioration de l'éclairage notamment aux arrêts de bus et dans certains parcs et la création d'une ambiance globale plus chaleureuse ainsi que des propositions concernant la piétonisation des espaces situés autour du Lyon de Belfort et entre le square Nicolas Ledoux et le square de la Béminie alors diapositive suivante concernant maintenant la végétalisation certains désirent je cite un grand parc où une grande oasis où la nature et les mobilités douces ont réellement leur place un mélange d'espaces verts où les parcs Jacques-Antoine Nicolas Ledoux et Abéminie sont reliés avec une grande place piétonne qui inclut le Lyon de Belfort qu'on pourrait enfin approcher à pied donc afin d'enrichir ces grands principes qui sont issus des questionnaires les participants à l'atelier usage ont mis en avant des critères pour des espaces verts de qualité alors ils souhaitent tout d'abord des espaces verts qui soient accessibles aux piétons pour pouvoir en profiter avec le maintien d'espaces intimes donc la composition globale doit être harmonieuse avec diverses strates parvusives qui évoluent au cours des saisons et la présence d'un élément aquatique il souhaite également des assises pour favoriser la détente et les services pour faciliter l'entretien au quotidien avec par exemple des poubelles ou des toilettes il s'agit donc de tenir l'équilibre entre une conception moderne et un respect du patrimoine entre le développement d'une nature sauvage et la composition artificielle de la nature et entre des espaces végétalisés et minéralisés en ce qui concerne les mobilités nous avons eu un atelier de mobilité en fait c'était l'atelier usage ou l'atelier mobilité bon on a dû avoir un petit loupé là aussi en tout cas c'était l'atelier usage c'était l'atelier usage oui c'est ça on a eu plusieurs scénarios qui ont été proposés pendant cet atelier de cartographie on s'amusait à déplacer des morceaux de couleurs qui représentaient le jaune les espaces piétons le vert c'était des espaces des espaces verts le orange c'était plutôt dédié à la circulation et le bleu c'était pour les vélos donc vous voyez les petites surfaces de couleurs qu'on a déplacées sur la carte et donc on a eu plusieurs scénarios qui ont été envisagés proposés par les participants le premier qu'on a déjà cité qui a été repris dans d'autres contextes c'est de rendre le centre de la place et le Lyon de Belfort accessibles aux piétons donc ça c'est ce scénario-là éventuellement avec des agrandissements de parcs par exemple en reliant le square Claude-Nicolas Ledoux et le square Jacques-Antoine par un espace vert agrandi et puis les deux pavillons Ledoux par une esplanade piétonisée on a d'autres scénarios qui ont été analysés par exemple piétonniser la partie ouest et sud du square Claude-Nicolas Ledoux donc là c'est ce qu'on voit sur cette photo ici donc fermer la circulation sur cette partie-là voire même au sud de la rue Froidevaux pour relier là le square Claude-Nicolas Ledoux avec le square Georges Lamarck et également avec la partie sud de la place qui amène vers la rue d'Aguerre alors là on avait quand même une hypothèse assez ambitieuse alors aussi avec une fermeture du centre alors je ne sais pas où sont censés passer les véhicules mais en tout cas on avait des alternatives en termes de circulation qui se feraient peut-être en double sens du coup mais plus du tout en rond-point mais simplement une espèce d'arc de cercle comme ceci il y a aussi pas mal de personnes qui ont réfléchi à l'idée de faire un véritable pôle bus en face du parvis du RER qui ne soit pas réservé seulement au orly bus mais qui permettrait de regrouper d'autres arrêts de bus quitte à avoir deux rangées d'arrêts on a poussé les scénarios sur des sujets assez originaux parfois il y a aussi d'autres éléments qui ne sont pas forcément incompatibles avec les autres scénarios envisagés qui sont de travailler justement les accroches entre les avenues contiguës et la place même des gens qui nous ont proposé de faire une passerelle entre René Coty et le square de la Bénigne ici c'est la petite passerelle jaune pas sûr que ça passe auprès des architectes des bâtiments de France mais en tout cas il y a eu vraiment cette réflexion sur les accroches pour les piétons et le fait d'aller vraiment au plus près au plus rapide pour les piétons en justement travaillant ces zones jaunes et d'essayer de les rendre les plus directes possibles plutôt que de faire des zigzags sans cesse entre des petits plots des îlots de sécurité pour les piétons au milieu de la circulation donc travailler ses accroches avec l'avenue René Coty ou l'est de la place notamment le boulevard Saint-Jacques et qui a du potentiel mais qui n'est pas forcément très bien mis en valeur non plus avec sa végétalisation actuelle en termes de mobilité on nous a aussi préconisé d'autres éléments donc plus généraux notamment revoir le plan de circulation à la fois sur la place et à l'échelle du quartier pour les bus en créant des pôles d'échange afin de regrouper les nombreux arrêts qui on l'a vu tout à l'heure sont très éparpillés alors pas forcément tout regrouper en un seul endroit mais peut-être en deux ou trois zones éviter également que la ligne 64 tourne à vide sur la place en rajoutant par exemple un arrêt sur la partie ouest et la question de la traversée nord-sud de la ligne 38 pour la marche évidemment il y a l'enjeu de réduire la longueur de certaines traversées piétonnes en élargissant les boulevards sur la partie est pour éviter les effets de zigzag en sécurisant les déplacements en étendant les espaces piétons au nord et évidemment en pensant lorsqu'on fait tout cela aux personnes à mobilité réduite et aux personnes malvoyantes on a eu plusieurs témoignages de personnes malvoyantes qui nous ont dit faire un détour complet par la partie ouest plutôt que d'utiliser les traversées piétonnières à l'est car elles les trouvent extrêmement dangereuses et vraiment impossibles à traverser par elles-mêmes pour les automobiles évidemment il y a le désir de conserver une circulation fluide et en évoquant potentiellement la question du péage urbain à l'entrée de Paris et aussi des radars pour les cyclistes il y a la réalisation d'axes aménagés véritablement sur l'ensemble de la place protégés pour les cyclistes et qui permettent de relier enfin évidemment d'atteindre les objectifs politiques notamment du RER vélo RER V bien sûr il faut aussi limiter les conflits d'usage avec les piétons développer les services annexes au vélo de quoi les attacher pourquoi pas un totem d'autoréparation de gonflage de pneus etc pour les deux roues motorisées il y a l'enjeu de sanctionner des dépassements de vitesse qui sont fréquents mais aussi de développer des stationnements qui ne soient pas gênants pour le reste des utilisateurs en tout cas le scénario alternatif à la circulation actuelle qui est revenu le plus souvent c'était la question d'un grand rond-point donc on conserverait cette idée d'un rond-point tout en piétonnisant le centre avec le lion avec les pavillons le dos pour la praticité accessibilité lisibilité c'est aussi moi qui m'en charge et donc comment rendre cette place plus pratique et plus agréable comment rendre la place et ces différents secteurs plus lisibles et plus accessibles notamment pour les personnes à mobilité réduite et les usagers des bus ça passe par des solutions qu'on a déjà citées élargissement des trottoirs réaménagement des traversées piétonnières alors notamment avec des surélévations l'utilisation de matériaux lisses qui permettent que ce soit beaucoup plus agréable que les pavés actuels et aussi qui visuellement vous montrerait aux automobilistes qui ne sont pas forcément prioritaires mise en place de tables d'orientation et de plans en relief éventuellement on a vu que quand on est allé se promener sur la place on a vu que les cartes qui étaient disponibles sur les arrêts de bus n'étaient pas toujours bien orientées qu'elles n'étaient pas toujours faciles à comprendre donc il y a clairement un travail de simplification à faire de ce point de vue là l'implantation de bandes de guidage de dispositifs sonores qui ne sont pas présents partout non plus à tous les feux même si on a été accompagné par une personne malvoyante pendant la promenade de nuit qui nous a montré le déclenchement automatique avec le système qu'elle utilise qui est portable pour les signaux sonores il y a la question bien sûr des pavés mosaïques qui font à la fois du bruit mais en même temps qui sont considérés comme patrimonial et qui pourraient être remplacés en certains endroits par des pavés sillés qui sont bien plus confortables pour la plupart des usagers pour la marche notamment et les personnes ayant des difficultés de déplacement et puis améliorer la signalétique notamment pour les piétons éventuellement avec des marquages au sol et de meilleurs pictogrammes des panneaux plus présents et plus lisibles donc concernant les usages le développement des usages potentiels sur la place et bien cela fait débat et on voit au sein du questionnaire qu'il y a 29% des répondants au questionnaire qui sont totalement défavorables au désir d'animer l'espace public donc au total ça fait à peu près 38% des répondants qui ont une vision négative de cette idée d'animation de l'espace public et face à cela on a 36% des répondants qui en ont une vision plutôt positive donc un clivage se met en place sur ce désir d'animation alors pour aller plus en détail du coup sur ces éléments-là on a des participants à l'atelier usage qui souhaitent notamment une polyvalence d'usage qui n'encombre pas l'espace et qui sont dédiés plutôt à la restauration et à la détente avec des assises collectives et colorées pour favoriser le repos ainsi que des abris par rapport aux conditions météorologiques par exemple pour payer de l'ombre ou se protéger de l'appui ils souhaitent aussi que la place soit adaptée à la diversité des publics qui peuvent la fréquenter dont par exemple les touristes avec de l'information qui puisse leur être dédiée avec par exemple aussi la gestion des files d'attente mais également d'autres publics comme les enfants avec la mise en place de jeux qui leur sont dédiés ou des espaces sécurisés donc en termes d'animation on voit qu'il y a l'idée d'avoir des potentiels de rencontres qui se mettent en place donc des formes de convivialité qui soient favorisées par l'aménagement du lieu mais pas d'animation qui entraînerait des nuisances trop importantes ainsi on a un participant qui indique désirer je cite une place plus apaisée qui ne serait pas qu'un lieu de passage et où on peut se retrouver pour les loisirs les pique-niques comme la place de la nation alors diapo suivante donc ceux qui souhaitent des usages actifs privilégient tout d'abord les services avec des fontaines à eau des poubelles des arceaux-vélo des sanitaires des composteurs et des boîtes postales les autres activités souhaitées sont des activités sportives qui sont liées à la pétanque au palais et au molki au ping-pong et à la mise en place d'agrès sportif on retrouve également des activités ludiques qui ont été citées avec des jeux pour enfants des jeux d'échecs ou de dames géants ainsi que des plateaux pour jeux de société des activités de restauration avec des terrasses et des stands éphémères et des rendez-vous qui sont liés à des événements locaux au sein du quartier ou à des manifestations aussi musicales et culturelles il y a vraiment cette idée d'information d'événements au sein du quartier qui est aussi remontée plusieurs fois lors de ces événements donc concernant ces activités culturelles qui sont désirées elles sont dans l'ordre de préférence elles correspondent à des expositions tout d'abord puis à la mise en place au développement des boîtes à livres et puis de fresques de street art et de panneaux informatifs concernant les éléments de détente les éléments souhaités sont relatifs à la mise en place de bancs principalement c'est ce qui est ressorti majoritairement et ensuite les participants en questionnaire ont pu désirer des salons végétalisés des chaises longues et de grands espaces pour pouvoir s'installer on a eu également quelques propositions concernant plus spécifiquement les squares il est demandé par exemple pour le square Georges Lamarck de poursuivre la dynamique en termes de service pour qu'il soit vraiment intergénérationnel donc qu'il puisse s'adresser à tous les âges de la vie concernant le square Claude-Nicolas Ledoux il y a eu l'idée de l'animer avec des manifestations culturelles et artistiques voire la mise en place d'un kiosque et enfin concernant le square de la Bémille il y avait pour idée de gérer la file d'attente et d'installer par exemple un kiosque café pour accueillir la diversité d'usagers au sein de celui-ci alors pour finir à la fin du questionnaire on avait une question libre qui était comment imaginez-vous la place dans dix ans et on a un scénario qui est ressorti le plus sur 131 récits donc il y avait 81 personnes qui voyaient qui imaginaient une place réinventée avec des espaces verts et des espaces publics reliés et piétonnisés animés et appropriés par toutes et tous par exemple je vais juste lire une des citations donc comment imaginez-vous la place dans dix ans une place où les espaces verts seront plus présents où l'espace accordé aux piétons et aux cyclistes sera important avec des bancs des chaises des boîtes à livres des panneaux d'affichage sur les activités culturelles du quartier où seront indiqués explicitement les accès aux différents transports en commun Deuxième type de récits le plus fréquent donc ça regroupe pas mal moins de monde c'est 25 récits ce sont des récits prévoyant un aménagement optimisé mais avec moins de différence par rapport à aujourd'hui donc une optimisation de la circulation et du partage des espaces publics et de l'entretien global donc des gens qui imaginent que ça ressemble à la place d'aujourd'hui mais en plus propre et mieux entretenu mais plus sécurisé lumineuse et structuré avec moins de voitures et plus de propreté plus de verdure moins de pollution et le troisième type de récits qui est pour le coup en opposition avec le réaménagement de la place l'envie de la préserver telle qu'elle est avec une crainte de la dénaturation et la création de nouveaux dysfonctionnements ça concerne 22 récits et donc il y a des gens qui par exemple je vais juste lire une citation une place c'est une place qui doit préserver les qualités actuelles et ne pas être un énième chantier il y a déjà eu de nombreuses rénovations et travaux laissons la ville respirer un peu cette place est belle et bien organisée ainsi voilà on vous a donné un aperçu de la concertation il nous reste encore beaucoup d'informations à traiter évidemment ce n'était pas l'ensemble des participations sur id.pari mais voilà on a déjà traité pas mal d'informations et évidemment le bilan prendra en compte tout ce qui nous a été remonté et il sera disponible d'ici quelques semaines sur id.pari c'est donc le temps des échanges et des réactions je vois qu'il y a eu pas mal d'activités dans le chat mais évidemment je n'ai pas pu regarder directement donc normalement on a dû m'envoyer une petite sélection de questions que je vais sélectionner tout de suite par exemple si on commence sur les mobilités alors Sébastien Goua est-ce que vous voulez poser votre question éventuellement ? laquelle ? j'en ai posé plusieurs alors sur la dangerosité des mobilités oui bien vous l'évoquez mais la dangerosité ça peut être une sensation avez-vous des éléments chiffrés pour la faire courte c'était ça ma question l'accidentologie en clair son évolution ok alors on va demander au service s'ils ont des données sur cette question pour l'instant j'arrête la présentation et je parle en tant qu'adulte et j'étais un enfant qui s'est fait renverser par une voiture donc je suis assez sensible au sujet j'avais 11 ans et j'ai eu quelques chances d'en réchapper c'était le retour du chemin de l'école voilà d'accord oui alors nous avons des données chiffrées malheureusement je ne les ai pas avec moi par contre ce qu'on peut dire c'est que la place d'enferrochou effectivement on a un fort sentiment d'insécurité et en termes d'accidents les accidents ne sont pas forcément très graves mais c'est beaucoup de petits accidents de conflits avec des véhicules entre véhicules des conflits piétons-vélo on n'a pas relevé beaucoup d'accidents graves voilà simplement c'est ce que je peux dire pour le moment pour apporter des compléments d'informations sur cette question d'accidentologie plus tard si vous le voulez alors Lucille si vous me permettez je me permets du coup de faire le lien avec la dernière des questions que j'ai posées puis je rends la parole à tout le monde c'est que justement puisque vous venez d'en parler je l'ai fait sur le ton un peu provocateur mais peut-on espérer voir les instances réglementaires la mairie et la future police appliquer la même discipline sinon-répressive d'application des bonnes règles et de répression et de verbalisation quand c'est nécessaire à tous les usagers et tout particulièrement les vélos et les trottinettes qui ne respectent strictement aucune règle très bien alors effectivement je vois que vous avez posé beaucoup de questions mais on va essayer de donner la parole un petit peu à tout le monde alors par exemple sur en fait vous avez posé la majorité des questions alors est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole je vous rappelle que si vous souhaitez prendre la parole directement vous pouvez lever la main comment on fait ça il faut aller dans voilà Christian Dutch par exemple j'ai un commentaire et une question mon commentaire c'est que j'ai trouvé la présentation qui a été faite en tout début sur la situation en quelque sorte l'état des lieux l'historique et l'état des lieux de la place extrêmement riche et en fait j'ai eu du mal à percevoir ce que la consultation avait apporté en plus je veux dire par là si on prend les mobilités des piétons par exemple je pense que l'analyse apportée par les gens qui ont fait le travail je pense des services de la ville ou je ne sais quel service dispose de données qu'aucun des 256 personnes qui ont accepté de participer était en mesure d'évaluer avec la qualité et je dirais la pertinence qui a été présenté et donc ceci m'amène à la question il était dit dans le document qui présentait la concertation que le premier enjeu consistait à mieux connaître les usages actuels de la place les besoins et les attentes pour ensuite élaborer ensemble le projet le plus adapté dans une démarche de co-conception ou co-construction et donc ma question c'est quelles sont les phases suivantes parce que là on nous a présenté sur la base d'un questionnaire où des individus au nombre de 9 de 8 de 6 ont proposé des tas d'idées extrêmement je dirais intéressantes mais si on prend par exemple la mutation de cette place qui part d'un hub qui avait donné naturellement la priorité très large à la circulation automobile parce qu'elle avait été conçue à un moment où cette circulation automobile était jugée bienvenue dans toutes les demandes qui ont été faites qui sont faites essentiellement par des gens qui plutôt sont des gens qui fréquentent la place de manière je dirais piétonnière même s'il n'y reste que 5 minutes naturellement et très logiquement la partie circulation automobile automobile voulant dire transport en commun si bien qu'individuel n'est pas prise tellement en compte or les milliers de voitures qui passent tous les jours sur cette place ils sont absolument pas représentants représentés avec le poids qu'ils automobiles bus d'ailleurs la RATP je me demande dans quelle mesure elle a été intégrée dans ces idées donc se pose la question pour nous s'il devait y avoir un processus de co-construction quels devraient être très clairement naturellement les objectifs les grandes orientations que la mairie entend faire valoir et qui sont tout à fait légitimes mais dans une co-construction de bien fixer les enjeux les contraintes les contraintes et derrière tout cela évidemment tout un processus de démarche qui assure à la co-construction toute la fiabilité la robustesse des solutions parmi les robustesses des solutions j'en profite pour dire un point concernant le trafic on nous a souvent dans ces consultations présentées dans ce genre de consultations végétalisation de la place de Catalogne par exemple des options de modification des plans de circulation basées sur des simulations numériques dont je dois dire que nous pourrions espérer d'une manière beaucoup plus certaine et d'une manière beaucoup plus efficace des périodes d'expérimentation de modification des plans de circulation qui permettraient de juger réellement les effets pervers de certaines modifications des plans de circulation y compris pour les objectifs poursuivis voilà ma question en quelque sorte pour la résumer c'est quelles sont les phases à venir dans quelle mesure on prend soin de créer les conditions pour qu'une démarche de co-concertation respecte toutes les je veux dire toutes les attentes de ce qu'on souhaiterait en voir sans dégager je vous remercie alors il y avait beaucoup d'éléments dans votre intervention peut-être sur la question de la RATP Florence Berthelot pourrait nous dire comment elle est associée alors effectivement la RATP est bel et bien associée au projet de réaménagement de la place d'enfer Rocheraud puisque la place elle accueille quand même neuf lignes de bus le RER le métro et bien évidemment il y a des interfaces assez importantes entre les espaces publics et les espaces de transport collectif donc la RATP est associée depuis le début et sera associée jusqu'à la fin d'autant plus que le parvis de la gare RER sur lequel les personnes consultées ont des attentes est un parvis qui appartient à la RATP et n'est pas un parvis un espace public parisien donc on a des interfaces à gérer avec la RATP en surface mais également au niveau des émergences et des correspondances avec les bus bien évidemment et la RATP je le redis est bien évidemment associée à la démarche depuis le début et sera associée à la construction des scénarios d'aménagement éventuellement sur les suites des analyses vous aviez des éléments à apporter également Florence oui alors pour la suite donc l'objectif de la concertation on a déjà des éléments diagnostiques qui nous permettent de connaître le fonctionnement de la place alors ces éléments vont être enrichis vous parliez de la circulation automobile on a prévu courant d'année au mois de mai de réaliser des comptages sur la place comptage véhicules comptage vélo comptage piéton également de faire des enquêtes origines destination pour connaître les pratiques des automobilistes par où ils rentrent sur la place par où ils sortent où ils vont donc ça c'est des éléments qui vont nous permettre de connaître un petit peu mieux le fonctionnement de la place et notamment la place des véhicules qui vous le disiez n'est pas forcément bien retranscrite dans la concertation donc ça ces éléments là vont nous permettre de connaître le fonctionnement de la place et également d'évaluer si le trafic à la place la place qu'on donne au trafic est corrélée au volume de trafic donc ça ces éléments là vont nous permettre d'avancer un petit peu plus loin on a beaucoup parlé du patrimonial on a également des diagnostics patrimoniaux un diagnostic patrimonial de la place qui est en cours pour vraiment replacer le patrimoine à sa juste valeur dans les aménagements qui seront proposés et du coup forte des résultats de la concertation des diagnostics déjà fait des diagnostics à venir on va pouvoir définir un programme d'aménagement sur lequel on va pouvoir faire travailler un maître d'oeuvre des bureaux d'études qui vont nous apporter les réponses aux questions qui sont posées aux enjeux qui sont posés et aux éléments de programme qu'on va leur donner on leur donne des orientations à eux de nous fournir les solutions techniques qui permettent de réaménager la place ça c'est la suite de la démarche et la concertation a vraiment un poids très utile pour la définition du programme car elle permet notamment de coller au maximum aux attentes des usagers c'est vrai que se passer de la concertation ce serait dommage parce que ça serait tout un pan de la construction du projet qui serait mis à l'écart on ne partirait que sur des données empiriques de diagnostics qui ne seraient pas forcément des diagnostics humains de ressenti mais on reviendra sur la suite de la démarche après les discussions je crois oui il va y avoir un calendrier notamment pour répondre à certaines questions je vois celle de Jean-Marc Froard qui demande est-ce qu'il y aura des améliorations plus rapides qu'avant les travaux et on va revenir sur ce point-là à la fin je donne la parole à Nicolas Mancier bonsoir à tous j'espère que vous m'entendez oui tout d'abord je voudrais dire un grand bravo pour cette restitution pour tous ceux qui ont participé à cette concertation pour ceux qui l'ont organisé pour ceux qui l'ont commandé et je trouve qu'aujourd'hui on nous a présenté un super résultat ça ne préjuge pas des étapes suivantes on cheminera ensemble mais en tout cas c'est un très beau résultat et ce qui est aussi très intéressant pour tout le monde c'est que c'est vraiment en continuité des travaux exploratoires qu'avaient fait les conseils de quartier il y a quelques années on est vraiment dans une continuité on a approfondi certains sujets on les a repris enfin bravo pour ceux qui ont commandé cette étude pour ceux qui l'ont organisé et pour tous ceux qui y ont participé je vais juste intervenir sur deux points de détail j'ai été un tout petit peu surpris à un moment quand on a dit que les squares étaient peu fréquentés donc je voulais juste revenir sur ce sujet-là savoir si vous alliez peut-être faire une étude d'usage de ces squares et puis j'ai aussi été un tout petit peu surpris mais là on est aussi sur des points de détail par rapport à la grande étude sur le fait qu'on dise que le square Antoine était bien végétalisé il y a pour moi des défauts un peu importants de végétalisation sur le square Antoine il y a des pans entiers de ce square qui nécessiteraient d'être revégétalisés en synthèse voilà c'est deux petites remarques par rapport à un moment de concertation sur le trimestre passé qui est une belle restitution que je voulais saluer merci beaucoup évidemment les réponses qu'on vous a présentées ce soir ne sont représentatives que des gens que des réponses des gens qui ont répondu donc si les gens nous ont dit que la plupart du temps ils ne fréquentaient pas les squares c'était juste leur expérience ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs évidemment je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir oui excusez-moi Yannick de Bain je voulais juste justement à ce propos vous m'entendez ? oui oui en fait l'idée de co-concevoir la place et de sonder quelque part l'ensemble des gens qui ont l'habitude c'est d'ailleurs dans votre intitulé essayer de savoir ce que pensent les touristes les gens qui passent les automobilistes tous les gens qui fréquentent cette place j'ai le sentiment que alors peut-être que vous allez me dire comment vous allez procéder mais j'ai le sentiment que toutes ces personnes-là qui devraient co-concevoir cette place ne sont pas interpellées soit parce qu'ils n'ont pas l'occasion de voir les affichettes quand ils sont en automobile ou soit parce qu'ils ne font pas suffisamment attention comment réussirez-vous parce que je trouve que c'est essentiel à capter l'ensemble de ces énergies différentes pour construire ensemble quelque chose qui a du sens et qui ne serait pas seulement ciblé sur une seule partie des personnes qui connaissent cette place notamment les habitants bien que moi je sois très très heureux de pouvoir participer à une place que j'aime depuis toujours mais j'aimerais aussi que les autres qui la traversent qui l'utilisent autrement puissent avoir leur mot à dire et j'ai l'impression que là ce n'est pas tout à fait le chemin qu'on prend mais encore une fois je ne dis pas que c'est de la faute de votre organisation je voudrais savoir comment vous pouvez avoir accès à l'ensemble des choses que vous dites au départ le point de vue des touristes le point de vue des automobilistes le point de vue des commerçants le point de vue des habitants voilà c'est effectivement tout un enjeu de la concertation si je peux me permettre de vous expliquer un peu notre démarche pour les commerçants ça c'est relativement facile parce qu'en général on associe l'association de commerçants du quartier à la réflexion et donc ils ont été interrogés pendant les entretiens préalables à la préparation de la concertation mais c'est vrai que typiquement les touristes c'est pour ça qu'on avait une demi-journée sur le parvis du RER pendant les vacances de Noël en espérant capter ces publics notamment à l'arrêt de Orlybus et en fait c'est très difficile on a distribué beaucoup de tracts on a discuté avec beaucoup de monde mais c'est vrai que les touristes de passage y compris pendant les vacances de Noël ne se sentent pas forcément concernés par la question ou sont un peu ils font dès que quelqu'un essaye de leur parler dans la rue ils sont un peu méfiants donc ce n'est pas forcément facile de les capter en fait je ne sais pas si des gens des services ont envie de réagir sur ce point je pose cette question parce qu'il me semble nécessaire en tout cas d'avoir une bonne idée quand les gens répondent de savoir d'où ils viennent parce que si ce ne sont que des automobilistes par exemple qui parlent de la place je prends un exemple qui n'est certainement pas le cas actuellement enfin j'imagine et j'espère mais si ce ne sont que des automobilistes ils vont vous faire une place d'une certaine façon si ce ne sont que des gens qui adorent le vélo et les trottinettes ils vont faire une place d'une certaine façon si ce ne sont que des piétons pour le coup moi je trouve que les piétons on les oublie souvent parce que c'est eux qu'il faut vraiment protéger peut-être qu'ils feront une place d'une autre façon encore donc c'est très important de mon point de vue de savoir quelle est la proportion de gens qui font des propositions donc savoir d'où ils viennent qui ils sont pour qu'on puisse se dire est-ce qu'on a eu un peu tout le monde ou est-ce qu'on n'a qu'une cible parce que forcément ce ne sera pas très adéquat si ça n'est qu'une seule population voilà je ne sais pas si vous étiez là au début quand on a un peu les profils voilà on a étudié les profils des gens qui ont répondu donc je vous invite à lire le bilan quand il sera complet parce qu'il y aura une analyse aussi donc vous avez à peu près le nombre enfin le nombre vous avez les proportions de gens enfin s'ils sont s'ils préfèrent l'automobile le vélo oui oui tout à fait d'accord très bien merci alors je vais donner la parole aux personnes un peu dans l'ordre d'arriver il y avait ah madame Petit vous vouliez réagir peut-être non non mais on va laisser la parole à Laurent et à Benjamin je ne vois pas les noms et il y a Didier Antonelli aussi je crois qui est arrivé en premier voilà Didier Didier tu veux parler maintenant ou on attend les interventions non non on va attendre les interventions oui oui je répondrai à la fin d'accord alors Laurent oui bonsoir vous m'entendez oui bon moi je trouve qu'effectivement ce travail est vraiment important intéressant approfondi j'ai une question à poser mais avant peut-être trois petites remarques quand même complémentaires d'une part dans les contraintes il y a une contrainte je sais que j'en avais parlé la dernière fois mais dont vous n'allez pas parler qui est le problème de la zone 50 moi j'ai compris que la zone 50 ce n'est pas du tout une invention de la ville c'était imposé par l'État pour pouvoir faciliter la circulation d'un certain nombre de véhicules et donc je vois mal aujourd'hui comment l'État reviendrait en arrière sur cette problématique de zone 50 deuxièmement par rapport à la présentation il y a un point que je vous ai montré bien il y a quand même un point qui m'a surpris c'est quand vous indiquez que le résultat c'est que cette place est perçue comme une autoroute embouteillée etc c'est-à-dire une image uniquement négative or moi je constate pour la connaître depuis très longtemps que depuis quelques années la situation s'est considérablement améliorée et que les embouteillages n'en a pratiquement plus on peut même à certains moments traverser la place je ne dirais pas à l'aveugle mais de manière beaucoup plus sécurisée qu'avant et je trouve que le propos qui consiste à refléter le fait que c'est embouteillé des venues autoroutes etc pardonnez-moi mais ça contredit un petit peu la politique de la ville de Paris qui consiste à limiter justement la circulation automobile et je trouve que sur la place d'enferroche on en voit les premiers effets aujourd'hui alors c'est peut-être insuffisant mais on en voit les premiers effets donc je suis un petit peu surpris par cette perception qu'on est des participants de cette place parce que moi je la vois quand même comme une place peut-être pas complètement apaisée loin s'en fout mais où on peut respirer un peu mieux qu'il y a quelques années le troisième point toujours une réaction par rapport à ce que vous avez dit vous avez dit que certains considéraient que les espaces clôturés étaient anxiogènes ou agressifs etc moi je pense et pour connaître un petit peu le sujet qu'au contraire un square quand il est un peu fermé c'est sécurisant pour les enfants c'est sécurisant pour les parents c'est sécurisant pour les gens qui le fréquentent et ça peut au contraire constituer une zone de calme par rapport aux roues extérieures de la rue donc il faut à mon avis quand même intégrer cette dimension je crois que le bon exemple qu'on connaît à Paris et que j'invite tous ceux qui veulent aller le voir c'est effectivement le square Boussico qui est devant le grand marché c'est un vrai bonheur il y a des plantations tout autour il est fermé il y a des plantations tout autour et à l'intérieur du square il y a des familles avec des enfants qui jouent en toute liberté donc cette histoire d'ouvrir les espaces de manière systématique il faut faire attention parce que ça peut être contre-productif alors moi simplement moi je rejoins aussi la proposition je crois que c'est monsieur Deut sur disant attention il ne faut pas sous prétexte d'avoir des objectifs arriver à des propositions contre-productives et quand j'ai entendu tout à l'heure dire que certains pensaient qu'il fallait que cette place on puisse circuler autour en double sens moi je pense que c'est une voie quand même assez dangereuse on a effectivement un exemple d'un réaménagement de très grande qualité et avec une idée formidable parce qu'il y a le canal qui est la place de la Bastille c'est vraiment quand on est sur la place de la Bastille c'est vraiment intéressant mais la façon dont on tourne autour de la place de la Bastille et je sais qu'on ne pouvait peut-être pas faire autrement c'est vraiment la galère et je peux vous dire que tous les gens qui habitent autour boulevard Beaumarchais et autres se plaignent des fils d'automobiles et des bruits qui sont engendrés par cette nouvelle type de circulation où on tourne dans les deux sens donc il faut faire attention à ça et moi la dernière question mais sachons aussi ce qui a été dit tout à l'heure c'est effectivement qu'ils sont les suites je vous avais envoyé un plan qui est simplement sous forme d'idée il ne s'agissait pas du tout de propositions définitives mais peut-être d'idées sur la façon de réduire un petit peu l'espace des voitures entre le boulevard Saint-Jacques et le boulevard Arago qui est effectivement une plaie considérable sur la façon de prolonger le mag du boulevard Saint-Jacques sur le Belfort etc bon moi je suis intéressé quand même pour savoir j'ai bien compris votre rendu que c'était un petit peu en avance que ce n'était pas l'objet de la réunion de ce soir mais moi je serais quand même intéressé pour qu'on puisse continuer à être associé aux propositions parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire et à dire notamment sur les bus aussi moi ce que j'ai entendu ce soir me conforte dans certaines idées sur la réorganisation du réseau de bus etc voilà c'était ça ma question est-ce que vous pensez qu'au-delà de ce rendu ce soir il pourrait y avoir une continuité une suite dans la mise en oeuvre opérationnelle des propositions que vous allez faire et du schéma que vous allez étudier on va peut-être demander à monsieur Durand de répondre sur ce point oui bah alors puisque vous m'interpellez non mais sur votre intervention comment ? je ne vous ai pas interpellé non mais l'idée de cette première partie de concertation c'est de vraiment faire sur les usages c'est vraiment d'essayer d'avoir le plus de remontées possible et c'est pour ça qu'il y avait différents aspects qui a eu des randonnées urbaines qui a eu des ateliers qui a eu un questionnaire plus large parce que j'entendais tout à l'heure monsieur Dej dire il y avait 8 personnes 9 personnes mais on a quand même quasiment 300 réponses sur le site alors évidemment c'est toujours très compliqué de toucher tous les publics c'est plutôt des gens qui sont intéressés donc c'est effectivement plutôt des riveraines ou des riverains ou des gens qui suivent l'actualité de la mairie c'est sûr que c'est c'est aussi pour ça qu'on fait des points sur place pour essayer de rencontrer des gens qui sont là toucher les automobilistes qui traversent la place c'est effectivement beaucoup plus compliqué les touristes aussi mais on a encore toute la deuxième étape de concertation qu'on vous présentera tout à l'heure pour essayer aussi de varier les modes de consultation l'idée c'était bien de résumer les usages et maintenant en fait la phase de proposition de solution elle commence c'est à dire que on ne voulait pas mettre la charrue avant les bœufs je vois des personnes qui demandent mais qu'est-ce qui va être fait pour les bus qu'est-ce qui va être fait pour les vélos on ne sait pas il ne faut pas savoir en avance en fait il faut à partir de ce qu'on a pu récolter et c'est vrai que c'est intéressant parce que sur les usages des squares sur quelles traversées sont compliquées sur les endroits où on a envie de plutôt rester sur les endroits où on a envie de pouvoir se détendre sur les endroits où on a envie que ça soit efficace de traverser parce qu'on veut que ça soit sécurisé en vélo ou on a un nœud de transport qui est juste à côté on avait besoin de préciser tout ça aussi avec la remontée des informations et ensuite on va commencer à réfléchir maintenant les usages qui correspondent donc c'est dans cet ordre-là que ça se fait et puis je réponds tout de suite aussi à une question qui a été posée parce qu'elle revient plusieurs fois sur la préfecture de police on a un petit souci avec la préfecture de police c'est qu'en fait ils ne donnent aucun avis tant qu'on n'a pas dessiné des plans formels et détaillés c'est-à-dire qu'avant on ne peut pas leur dire qu'est-ce que vous pensez si on mettait ça à sens unique ou si on réduisait ça ici tant qu'on n'a pas de plan détaillé ils ne donnent pas d'avis c'est assez ennuyeux mais ça se rend sur toutes les voies le plan vélo etc donc malheureusement on ne peut pas prendre d'avis si ce n'est prise de température mais c'est tout sur la préfecture de police on va donner la parole oui à monsieur Benjamin je ne sais pas prononcer correctement votre nom de famille je pense Weinberger Weinberger très bien merci bonsoir bravo pour cette présentation j'avais quelques observations la première c'était sur la concertation sur ID.pari il y a 256 contributions donc ce qu'il y a de dommage c'est vrai qu'il y a 64% d'hommes qui ont répondu donc c'est problème de parité sur la concertation mais ça c'est pas grave par contre ce qui m'intrigue et j'ai peut-être raté quelques éléments mais quand sur un sujet comme une place aussi grande et aussi fréquentée que l'est comme la place d'Enfer-Rochereau j'ai pas vu les données en fait de fréquentation annuelle par typologie en fait d'usagers et quand on m'enclenche quand on engage en fait une concertation comme ça j'ai un peu la question c'est combien de personnes sont concernées en fait par par cette place combien de personnes fréquentent cette place et voilà donc ce serait si vous avez ces informations je serais très intéressé alors je ne sais pas si on peut demander à Benjamin Lemasson ou Florence Bertelot pour ce qui concerne les données chiffrées de fréquentation de la place c'est très difficile de répondre à cette question parce que les usagers sont variés alors on a des données sur les fréquentations des bus fréquentation de la gare du métro sur la fréquentation des musées alors je ne vais pas vous redonner les chiffres on les avait présentés dans le diagnostic donc ils sont sur le site id.paris mais voilà on n'a pas d'idées très précises on sait on peut mettre bout à bout les différentes données qu'on a sur les différents usagers pareil on aura au mois de mai des données plus précises sur la fréquentation véhicule sur les circulations piétonnes voilà après la fréquentation annuelle de la place on est incapable de l'évaluer très finement on sait que voilà on est en millions voire milliards de déplacements par la place annuellement de toute façon après voilà on peut essayer d'en déduire des conclusions sur les modes mais voilà on reste sur de l'approximation les autres questions excusez-moi je ne sais pas s'il y avait une autre question à laquelle je devais répondre non non c'était c'était ma question évidemment au niveau de la concertation c'est sûr que sur les typologies de fréquentation qu'elle est au niveau de ce qui a été apporté comme sur la plateforme id.paris.fr le ratio entre les différents usagers et par rapport à la fréquentation journalière de cette place c'est-à-dire partie d'usagers combien on a de piétons qui ont répondu de gens qui utilisent le vélo d'automobilistes etc. on a ces chiffres on les a volontairement enlevés ce soir pour alléger un peu la présentation qui était très longue mais on a ces chiffres mais on a ces chiffres comme les gens utilisent plusieurs types de modes de déplacement et bien en fait ils peuvent très bien être piétons et cyclistes et automobilistes donc voilà s'ils utilisent les trois ils nous ont dit qu'ils utilisaient les trois j'ai envie de dire que tout le monde est piétons à un moment donc on utilisera ces données en les exploitant au mieux pas forcément si je peux faire un tout petit tac au tac là-dessus il n'y a pas non plus l'idée une personne qui fréquente la place un avis une voix c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a dix fois plus d'automobilistes j'ai les chiffres au hasard dix fois plus d'automobilistes ou majoritairement d'automobilistes qui traversent la place que leur avis est dix fois plus important que des piétons ou des vélos on se situe et on l'a dit dès le début dans une politique quand même globale de repartage de l'espace public avec la priorité d'abord aux piétonnes et aux piétons puis aux mobilités douces transports en commun et oui un peu moins pour la voiture donc c'est n'allons pas penser que parce qu'il y a une catégorie d'usagers de la place sur un certain type de déplacement qui viendrait venir dans la concertation porter un avis en masse que tout d'un coup il faudrait que ça influe énormément donc l'idée c'est aussi d'avoir la multiplicité des avis de les qualifier les automobilistes ce qu'ils en pensent c'est exactement ce qui pourrait peut-être les arranger ce qui les arrange beaucoup moins les piétons les usagers de bus comment on articule les différents usages et après évidemment une fois qu'on a ces éléments objectivés on fait aussi des choix politiques et encore une fois il n'y aura pas de surprise à la fin on ne va pas rajouter de voie de voiture sur la place d'Enfer Rocheron je pense que ça tout le monde en est conscient à la base alors on a surtout eu des interventions et des questions masculines du coup on va donner la parole à Annette qui apparemment a pas mal réagi aussi dans le chat si vous voulez nous oui bonjour vous m'entendez oui c'est bon oui bon j'ai beaucoup réagi parce que j'ai à cause du questionnaire je veux dire que ce questionnaire pour moi était particulièrement mal fait très contraint très orienté donc c'est pour ça que j'ai tenu absolument à réagir beaucoup pour dire qu'il y avait toute une série de questions qui auraient pu être posées qui n'ont pas été dans le questionnaire pour essayer de vous faire réagir à ça et de vous en faire parler donc en particulier là récemment je suis très très choquée que tout le monde comme d'habitude évidemment dans Paris vous réagissez soi-disant contre la voiture comme si la voiture était le problème mais sur la place d'enfer Rochereau je voudrais vraiment faire remarquer que la place d'enfer Rochereau c'est les transports en commun qui comptent je vais dire moi je ne suis pas quelqu'un qui prend un vélo ou une trottinette donc je prends le bus je prends le 38 je prends le 38 qui traverse la place et qui est très pratique alors si vous commencez à faire un beau petit truc piéton en plein milieu le 38 il va prendre combien de temps en plus pour traverser la place vous y pensez à ça je veux dire toute cette discussion pour moi on a l'impression que vous réagissez comme si le 14e était fermé comme si vous ne viviez pas dans une ville nous sommes dans une ville une ville et bien c'est pas un endroit où on reste enfermé chez soi c'est un endroit où on circule c'est un endroit où on traverse Paris pour aller voir des expositions pour rencontrer des amis pour on a des tas de raisons de traverser Paris et donc à partir du moment où on discute d'une place comme s'il s'agissait d'une place de village je trouve qu'il y a un problème et un très gros problème donc j'attire votre attention là-dessus je souhaiterais que quelque part et bien on réagisse comme si on était dans une ville et dans une ville il y a des communications et on essaie de les optimiser certaines passeront par le bus certaines par le vélo certaines par la voiture certaines par les piétons mais il faut tenir compte de l'ensemble je suis d'accord que c'est complexe je suis d'accord que c'est une question qui est peu simple mais c'est de ça qu'il faut parler et donc pour moi le questionnaire était très mal adapté j'espère que par la suite justement il va continuer à y avoir des discussions pour parler de ça et en plus franchement pour moi je veux dire la place d'enfer Rocheraud c'est une place qui fonctionne je veux dire ça marche bien alors oui il y a certainement des améliorations à faire il y en a toujours mais je veux dire ça n'est pas un gros point où on se dit qu'il faut tout changer donc je souhaiterais que les gens restent sur la place d'enfer Rocheraud modestes et puis se limitent à des aménagements limités et essayer de bien sûr faire une optimisation ça je n'ai rien contre mais je veux dire il faut faire attention à tout ça voilà donc c'est pour ça que je vous ai mis des tas de commentaires j'espère que ces commentaires et puis je vous ai signalé aussi que les réaménagements précédents n'ont pas été toujours satisfaisants donc peut-être nous aurions des leçons à prendre des réaménagements qui ont déjà été faits interroger les habitants pourquoi ils sont contents ou pourquoi ils ne sont pas contents du tout les réaménagements autour de la République et de la Bastille donc voilà je veux dire j'ai mis beaucoup de commentaires pour que les gens réfléchissent à tout ça et puis peut-être qu'ils sortent d'autres suggestions et puis d'autres commentaires et d'autres appréciations que ce qu'on a entendu qui pour moi à cause du commentaire a quand même été très très orienté dans certaines directions voilà je ne vais pas vous tenir le crachoir plus longtemps je vous remercie de votre attention merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer votre point de vue est-ce que ça appelle des réactions de la part des services ou des élus excusez-moi Andréas est-ce que je peux encore avant que les élus parlent prendre la parole alors vous n'avez effectivement pas encore pris la parole je vais donc vous prioriser par rapport à monsieur Deutsch qui a déjà parlé ah oui ça c'est merci c'est gentil non pour les élus parce que justement je ne vais pas faire une boutade mais moi sur la place on n'est pas au stade des rêves je sais des projections mais pour moi il y a deux choses comme très importantes moi ce que j'aimerais bien voir dans cette place ce sera une grande pièce de popolo une place populaire du 14e parce que ça nous manque une place populaire populaire au sens central où on se retrouve et je dis ça parce que je vois notre maire qui est en train de se faire choisir en train de préparer cette intervention mais c'est une place où la future maire va fêter sa réélection si elle y va ou sinon ce sera un adjoint qui est là qui va présenter et fêter sa réélection bref donc pour dire effectivement il faut une place qui sera accessible pour beaucoup de monde mais j'ai deux points en plus de ça parce que je ne veux pas juste faire des boutades donc j'aimerais bien qu'on élargisse le périmètre de votre recherche parce qu'elle était formidable elle est très précise et tout ça mais qu'on élargisse le périmètre et je veux attirer l'attention sur la Rochefoucault parce que pour moi on ne devrait pas dissocier la Rochefoucault avec d'enfer déjà parce que géographiquement c'est juste à côté et puis logiquement si ce qu'on peut imaginer sur la Rochefoucault est un endroit qui est plus ouvert ce sera en continuité voilà donc ça c'est juste une suggestion et j'espère donc que vous allez continuer cette recherche et l'accompagnement là-dessus et un deuxième point qui paraît peut-être effectivement bizarre mais j'aimerais bien aussi voir cette place dans une logique beaucoup plus internationale pourquoi ? parce que la place d'enfer on est à une seule correspondance pour aller papeter à Martinique ou d'autres endroits du monde en fait effectivement c'est Orly-Bus dont je parle en fait et on pourrait imaginer dans un futur réénagement de la place d'en faire aussi vraiment un point d'arrivée dans Paris j'ai bien entendu ce que vous disiez sur la difficulté d'interroger les touristes mais je pense on comprend bien enfin on est tous touristes quelque part effectivement et quand quelqu'un me met un questionnaire sous le nez quand je débarque d'un bus ou d'un métro évidemment je ne sais pas comprendre mais ça n'empêche pas je pense dans un périmètre de réflexion à venir et de co-construction de vraiment réfléchir à cette place comme une des portes entrées dans Paris et d'ailleurs une porte entrée principale voilà et j'espère sinon qu'il y aura des fêtes sur la place que ce soit élection réélection d'autres élections et voilà merci beaucoup merci alors monsieur Deux si vous avez peut-être un autre commentaire rapide oui il va être beaucoup plus rapide on va essayer de finir à 21h il va être beaucoup plus rapide que le premier puisque semble-t-il j'étais un peu long je pense que la réflexion d'Anette je me permets de l'appeler par son prénom parce que je n'ai pas son nom en fait je l'ai eu par plein de gens parce que comme vous le savez peut-être nous essayons au contraire de promouvoir la co-conception la co-construction et toute la participation citoyenne avec l'association avec laquelle je travaille et en fait j'ai eu énormément de retours de critiques sur la manière dont la consultation était menée parce que justement elle ne garantissait pas ce qu'Anette a demandé et sur ce point je voudrais revenir sur le commentaire de monsieur Guillaume Durand il s'agit bien évidemment pas forcément de donner un poids proportionnel au nombre d'une catégorie ou d'un certain type d'usagers mais simplement de se garantir d'avoir le feedback correct de l'ensemble des types d'usagers pour éviter justement de passer à côté d'un vrai problème et comme Laurent l'a dit et on l'a malheureusement des exemples de réaménagement avec les meilleures intentions du monde qui ont créé en vérité plus de problèmes auxquels personne n'avait imaginé pour satisfaire de nouveaux besoins ou de nouveaux aménagements c'est tout donc pour les phases suivantes et je pense que c'est ce qui devrait donner lieu à la fin de cette réunion il faudrait vraiment se garantir que la co-conception et l'appel à la participation publique prennent garde de bien en s'entourer d'expertise des services de la ville d'ailleurs des services de la RITP enfin de toute l'expertise dont on pourrait avoir besoin pour éviter que d'une certaine manière on fabrique quelque chose qui nous déçoit au bout du compte avec les meilleures intentions du monde d'accord merci beaucoup alors du coup je vais laisser les élus réagir et puis après on vous annoncera les suites bonsoir à toutes et tous en quelques mots déjà je voulais souligner et peut-être rappeler parce que on a réalisé cette première étape du projet d'Enfer-Rochereau dans un contexte difficile bon quand même de pandémie de crise au pluriel on va dire et forcément c'est pas toujours les meilleurs on le voit bien c'est très difficile d'aller d'aller solliciter l'avis des gens de se projeter et puis de prendre du temps pour réfléchir sur ce projet etc donc encore plus merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé mais pour autant il fallait quand même bien commencer voilà et commencer maintenant donc voilà je voulais quand même rappeler ça parce que c'est pas anodin et on est tous habitants de cette planète et de cette ville et on voit bien que dans les sujets de tous les jours c'est difficile et il y a beaucoup de personnes voilà c'est difficile de se mobiliser sur des réflexions et des projets collectifs et la période n'aide pas aussi à se rassembler et à travailler ensemble et à se voir etc et après je voulais dire aussi que s'il y a des choses qui ressortent de cette première phase qui sont en phase justement avec un peu les premières grandes idées que nous avions jetées au début du projet d'enfer Rochereau bon c'est bien si ça se rencontre aussi enfin je veux dire du coup on peut chercher la petite bête etc mais en tout cas c'est plutôt bien et on le redit l'objectif de l'équipe municipale c'est bien de baisser la place de la voiture individuelle motorisée sur cette place on l'a dit il y a déjà beaucoup moins de circulation du coup regagnons de l'espace justement pour autre chose et puis c'est pour fluidifier et améliorer et faire plus de place au transport en commun au vélo et au piéton qui sont encore une fois ici comme ailleurs les premiers usagers et bien et les premiers utilisateurs de cette place donc du coup le sujet il est pour le coup et pour nous très très clair c'est les bus et les piétons l'accessibilité et les transports en commun et il ne faut pas qu'on oppose avec le fait de refaire un projet d'un ferrogerot qui rende cette place plus agréable moins minérale et avec peut-être des usages les deux ne sont pas du tout contradictoires et on va même réussir à les mener enfin je veux dire et on va le réussir donc j'entends toutes les demandes d'avoir les typologies de la sous-catégorie de la typologie de la catégorie A pour aller vers la catégorie B mais il faut aussi à un moment donné d'abord avancer je le redis toujours et avec Guillaume Durand et avec Didier Antoné qui est là nous le redisons toujours à un moment donné il faut aussi se faire confiance c'est-à-dire qu'il faut faire confiance au service de la ville il faut faire confiance à la RATP aussi on a l'habitude de travailler ensemble les données elles sont là on peut et on veut toujours les partager mais ne perdons pas trop de temps là-dedans et avançons plutôt après sur le fond des projets voilà et je trouve qu'on aurait pu si ça se rencontre déjà à cette étape-là sur faire plus de place trouver la bonne solution parce que c'est ça en fait c'est ça qu'on voulait conforter et confronter c'était trouver une solution pour les bus trouver une solution pour les vélos trouver une solution etc. c'est ça qu'on voulait partager avec vous voir si ça se rencontrait pour après aller vers la deuxième étape que je ne sais pas si c'est Lucille ou Florence ou Benjamin qui vont vous présenter mais c'est ça l'objectif dans un souci un de patrimoine au sens de ce qui est présent sur la place et puis donc ça c'est sûr de respect et de valorisation du patrimoine et puis dans un sens également de 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 ne pas entraver la circulation des des véhicules et on l'avait dit aussi la dernière fois secours prioritaires etc. ça c'est évident mais quand il y a moins de trafic individuel et bien on en général ça fluidifie aussi les circulations de ces transports prioritaires que ce soit pour la sécurité la santé ou autre et la Roche Foucault on l'avait bien intégré c'est dans le viseur c'est pas dans le projet d'aménagement mais l'arrivée pour nous d'Enfer Rocherot qui est de l'entrée de la Roche Foucault d'Aguerre est bien le début de l'aménagement du projet d'Enfer Rocherot au sens de comment on le conçoit voilà Monsieur Antonelli merci vous aviez également des éléments à rajouter oui juste rapide intervention avant que Guillaume ne conclue et nous donne l'avenir de la concertation je voulais vous féliciter pour le le compte rendu et pour toutes les interventions des Quatorziens qui sont intervenus ce soir parce que je les ai trouvées toutes extrêmement intéressantes en cherchant à faire mieux 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 concerté parce que concerter c'est extrêmement difficile mieux concerté ça peut passer aussi par les conseils de quartier je vous rappelle qu'il y a trois conseils de quartier concernés par cette place et même un peu plus loin on pourrait même voir un peu Pernetti par la rue Froidevaux d'autres quartiers je pense à Montsouris par Saint-Jacques etc en fait c'est une place relativement centrale dans l'arrondissement et tout le monde est véritablement concerné par cette rénovation je voulais plus particulièrement répondre à monsieur Gois sur les vélos et les trottinettes quand nous disons et je me mette dans Samarive quand nous disons les vélos ne respectent pas le code de la route nous disons une erreur ce ne sont pas tous les vélos ce ne sont pas toutes les trottinettes donc il faut bien comprendre qu'il y a un minimum une petite partie des cyclistes qui ne respectent pas et surtout qui prennent les trottoirs donc l'arrivée de la police municipale dont j'ai la charge dans l'arrondissement va avoir comme priorité à partir de maintenant donc ces déplacements notamment sur les trottoirs de vélos et de trottinettes qui gênent tout le monde mais vous voyez j'ai voulu intervenir parce que c'est très intéressant de parler de ça de ces incivilités vélos et trottinettes de déplacements sur les trottoirs justement en parlant de cette place parce que quand vous arrivez comme ça m'arrive souvent de la rue Froidevaux en vélo et qu'il y a des voitures qui roulent très vite parce qu'il y a de moins en moins d'embouteillages c'est vrai qui roulent vite sur cette place en vélo vous pourriez et vous avez d'ailleurs vous êtes tenté de prendre les trottoirs pour aller plus vite pour faire moins de chemin et pour être moins en danger donc c'est vraiment un cas d'école cette place quand il n'y a pas d'aménagement vélo qui ne sont pas obligatoires les vélos même s'il y a une piste cyclable peuvent rouler sur la voirie je réponds à ça parce que je l'ai lu dans le chat quand il n'y a pas d'aménagement et bien les vélos et les trottinettes sont tentés d'aller sur les trottoirs et ce sont les endroits où nous avons le plus d'incivilité de ce cas voilà c'est ce que je voulais vous dire merci merci beaucoup Didier et on travaille avec Didier dans le cadre du déploiement de la police municipale à justement dédié aussi des forces et des interventions sur ces questions-là des incivilités et non les vélos effectivement n'ont pas le droit de monter sur les trottoirs je crois quand même que ça reste une pratique très minoritaire comme les trottinettes malheureusement non mais bon non c'est une pratique très minoritaire ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup mais vous regardez le nombre de cyclistes qui respectent le code de la route et ceux qui ne respectent pas ça reste une pratique minoritaire je vous assure et en termes d'accidentologie qui sont les il n'y a pas de vélo et pas de trottinette sur les trottoirs c'est pas ce que je viens de dire là vous faites une faute de logique si je peux me permettre c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que ça est majoritaire en fait il y a beaucoup beaucoup de vélos et il y en a un certain nombre et ça fait des nuisances pour les piétons on est complètement d'accord et c'est pour ça que du niveau verbalisé et de deux et de deux il faut aussi mettre des aménagements en place Didier Antonini vient de le dire c'est pour sécuriser et pour pousser les cyclistes à rester sur la chaussée en sécurité et très honnêtement je pense que le jeu c'est pas de savoir s'il y a plus de vélos sur les trottoirs que de scooters ou de voitures qui s'arrêtent sur les sas vélos au feu rouge en fait on va pas rentrer dans ce il y a aussi des scooters sur les trottoirs et il y a aussi des scooters sur les trottoirs et il y a aussi c'est effectivement important de protéger les piétons on est complètement d'accord c'est les plus vulnérables et pourquoi ne pourrait-on pas le dire régulièrement alors je vous le dis très clair il n'y a aucun problème pour dire que les piétons sont les plus vulnérables mais il n'y a aussi aucun problème pour dire que l'accidentologie ne l'oublions pas personne ne l'oublie et c'est pour ça qu'on le dit toujours d'ailleurs que la priorité est donnée à la sécurité et à l'espace public pour les piétonnes et les piétons l'accidentologie montre aussi que la plupart des accidents ce sont des voitures ou des camions sur des vélos ou sur des piétons et qu'il y a aussi un peu de cyclistes sur les piétons mais c'est beaucoup plus rare mais donc les chiffres d'accidentologie montrent quand même que globalement et notamment des accidents graves c'est les voitures sur les piétons c'est en diminution d'ailleurs et on s'en félicite mais c'est toujours le cas et avant de passer à la suite du projet juste peut-être dire parce que moi ce qui me semble ce qui est important c'est que je ne pense pas qu'il faille opposer sur cette place le fait qu'on ne soit sur un hub ou sur un nœud d'intermodalité et le fait qu'il y ait des personnes qui ont envie d'y rester on peut à la fois la place est très grande avoir un endroit à vivre alors est-ce que c'est un terrain central est-ce que c'est des parcs plus grands est-ce que c'est d'autres d'autres lieux c'est la concertation suivante qui va le déterminer mais ça peut à la fois être une place à vivre où on a envie de rester de s'amuser de se divertir de profiter de la végétation et une place d'échange intermodal avec tous les modes de transport donc la place est suffisamment grande et elle peut être à la fois plus fonctionnelle et plus agréable à traverser et aussi à y stationner et c'est vraiment l'enjeu qu'on s'est fixé sur cette place pour la suite du coup donc en 2022 en fait on continue on va dresser le bilan de cette concertation et on continue le diagnostic avec donc une enquête sur la circulation c'est-à-dire les trajets qu'utilisent les différents usagers des transports des comptages précis par voie pour voir un peu la part de chaque de chaque usage de mobilité sur la place à la fois aussi un diagnostic patrimonial on en a assez peu parlé mais pas mal en introduction quand même pour que ça reste respectueux du patrimoine historique que ça soit les jardins mais aussi le tour des bâtiments la structure générale les pavés qui sont un élément important du patrimoine parisien et qui en plus ça a été dit permettre une certaine perméabilité qui est nécessaire aussi pour l'avenir et puis en même temps à court terme préparer un travail donc d'anticipation qui peut être de la préfiguration ou de l'expérimentation ça ça on verra sur la sécurité les besoins les plus urgents et donc effectivement des expérimentations pour tester peut-être des nouveaux plans de circulation relier des endroits enfin c'est assez à déterminer donc ça va vraiment être une première phase assez rapide et M. Broard c'est notamment sur la question de la traversée cyclable qui effectivement est dangereuse et avec aussi un grand sentiment d'insécurité et c'est très important parce qu'on sait qu'un des grands freins à la pratique du vélo et à son développement c'est aussi le sentiment d'insécurité et que les gens ne se sentent pas à l'aise pour le prendre et ça limite beaucoup à l'utilisation du vélo donc ça c'est bien entendu et on va essayer de trouver une solution pour qu'il y ait une première phase en fait d'expérimentation et de préfiguration qui mettent en valeur la traversée les traversées principales de la place en vélo et puis pour 2003-2024 donc une équipe de maîtrise d'oeuvre pour la conduite des études des ces études qui vont évaluer les impacts de différents scénarios sur le fonctionnement de la place mais aussi plus généralement à l'échelle du quartier et il a été aussi bien vu la question sur l'impact de Montparnasse et de Catalogne mais ce qu'on peut déjà dire sur Catalogne c'est quand même que les études qui ont été menées sur la petite modification du plan de circulation montrent qu'à l'échelle même déjà du 14e il n'y aura pas d'impact c'est plutôt le plan de circulation global de Paris et du 14e qui sera étudié ça plutôt en interaction avec le plan vélo mais en ce qui concerne Montparnasse et Catalogne et je ne parle pas du grand projet Montparnasse qui lui est encore dans une temporalité plus large on ne devrait pas avoir de grandes modifications pour le moment la question de l'aménagement sera concertée aussi directement sur la place on en a parlé et bien sûr que l'enjeu d'avoir aussi l'avis des personnes qu'on arrive moins facilement à toucher les automobilistes les touristes aussi notamment les personnes qui viennent visiter le musée de la libération et les catacombes qui sont un très haut lieu touristique de Paris très fréquenté et puis les procédures réglementaires et notamment effectivement le lien avec la préfecture de police sur ces questions il est important de les interroger parce qu'on oublie souvent les non-voyants les malvoyants alors absolument et le CLH fait partie des je dis ça excusez-moi je vous coupe mais je dis ça mais chaque fois on le répète il y a même des obligations légales mais sur l'ensemble des aménagements la plupart du temps on les oublie enfin quand je dis la plupart du temps on les oublie quasiment tout le temps il faut vraiment penser c'est une grande difficulté pour les non-voyants ou les malvoyants de gérer leurs déplacements dans la ville c'est super on est complètement d'accord c'est pour ça que le CLH fait partie des têtes de réseau qu'on consulte très régulièrement sur cette concertation et sur les projets sur tous les projets en Bélière-Voix-Quartier on a aussi consulté le CLH on a fait des randonnées urbaines d'accessibilité en plus on a un quartier notamment dans le quartier en Bélière et je pense que Donfer pourrait être inclus qui va être spécialement ciblé pour les démarches d'accessibilité il y a des lignes budgétaires pour ça on a bien en tête et effectivement pour les malvoyants mais aussi les personnes à mobilité réduite et d'ailleurs ça vient d'être dans le clavardage mais sur l'atelier mobilité la question a déjà été posée sur la temporalité des travaux ça sera effectivement après les Jeux Olympiques d'ailleurs ce matin on a eu un comité des chantiers avec Jacques Baudrier collègue adjoint à la maire de Paris sur la question des chantiers et ce qui a été dit c'est que pour le 14ème on était relativement épargné pour le gel des travaux puisqu'ils pourront se mener jusqu'au 15 juin et reprenront à partir du 15 septembre donc on a que 3 mois de gel des travaux dans le 14ème à part une petite zone près de Montparnasse et donc sur Donfer si on a bien travaillé je ne voudrais pas avancer le vol prolet mais si on a bien travaillé et que tout se passe bien aussi avec la préfecture peut-être qu'on pourra commencer les travaux dès le dernier trimestre 2024 donc ça serait intéressant sur la suite de la concertation il faut qu'on détermine les thématiques sur lesquelles le travail pourrait être engagé rapidement je crois qu'il y a l'amélioration des traversées et quand on dit traversées ce n'est pas juste traversées piétonnes c'est aussi l'efficacité du bus mais aussi la sécurisation des traversées vélos la question des traversées piétonnes et notamment leur sonorisation c'est une grande demande notamment des personnes malvoyantes il y a un certain nombre de traversées dans le 14ème qu'on essaye de faire équiper même s'il y a des règles qui font que toutes les traversées ne peuvent pas être équipées mais en tout cas les plus importantes on travaille toujours sur notre désencombrement de l'espace public qui est aussi une démarche d'accessibilité que ce soit pour les personnes malvoyantes ou les personnes à mobilité réduite donc les panneaux de jalonnement automobile qui sont de moins en moins utiles le mobilier qu'on juge inutile ou redondant ça peut être des panneaux ça peut être certaines corbeilles qui peuvent être replacées ça peut être il y a tout un tas de petites choses qu'on peut déplacer parce que ça fait des jalonnements et des cheminements qui sont moins complexes ainsi et c'est ce que je viens de dire repositionner ce petit mobilier et puis sur le vélo on va aussi travailler sur du stationnement vélo supplémentaire je crois qu'il y a des personnes qui ont demandé dans le clavardage et on a eu dans la concertation à voir où est-ce que ça peut se positionner il y a évidemment toute une partie de la place qui a déjà été neutralisée après les travaux RATP et qui bordent un des squares en face du parvis du RER donc ça pourrait être un endroit où on pourrait placer du stationnement vélo notamment voilà et puis donc pour participer à tout ça on va passer sur un mode de comité de suivi donc c'est-à-dire un comité qui se réunit régulièrement pour travailler sur ces questions en parallèle des étapes de concertation plus ponctuelles et donc vous avez l'adresse ici pour vous inscrire avec habitantes et habitants mais bien évidemment aussi les conseils de quartier les trois conseils de quartier le collègue Didier-Antonio l'a rappelé qui sont associés et je remercie Nicolas Mancier d'avoir dit que les travaux qui avaient été faits avaient été pris en compte et qu'on les avait utilisés aussi pour élaborer la concertation on va continuer de bien travailler avec les conseils de quartier avec les associations qui étaient présentes au comité de pilotage et d'autres qui pourraient être associées je pense notamment à l'association Drapeau qui en a fait la demande et puis bien sûr les acteurs publics la RATP CLH et ainsi de suite ça va être une concertation un peu au long cours mais voilà c'est les moyens qu'on se donne pour avoir le projet le plus abouti et le plus satisfaisant possible Guillaume ? Oui Karine ? Non parce que j'aime bien ce déroulera au premier ou au deuxième semestre 2022 en 2022 quoi ? En 2022 et plusieurs fois voilà c'est les périodes sur lesquelles on va le réunir Très bien et on n'a pas arrêté la composition exacte mais si certains et certaines d'entre vous sont intéressés à candidater enfin entre guillemets il n'y a pas de procédé très formel mais n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées à cette adresse mail comme ça on pourra bien évidemment vous mettre dans la boucle de la première réunion qu'il faut qu'on fixe je ne sais pas quand mais peut-être quand il y aura eu les comptages etc. avec le résultat je pense que ça peut être ça peut être bien on a fait le tour merci beaucoup pour votre participation merci d'être resté jusqu'au bout je vois qu'on a encore un certain nombre 33 personnes présentes merci pour les personnes qui sont venues aux concertations qui ont répondu au questionnaire malgré les soucis techniques parfois et voilà on va faire le bilan de tout ça et il sera prêt dans quelques semaines et il sera disponible sur id.pari à bientôt merci beaucoup à bientôt merci à vous et à tous merci au revoir merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir à bientôt